... L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Monsieur Blaise Goumou, venez à la barre, s'il vous plaît. Monsieur Blaise Goumou, venez à la barre, s'il vous plaît. A l'endroit de tout le monde, vous attendez que l'audience soit complètement levée avant que vous ne vous léviez pour sortir de la salle, s'il vous plaît. Maître Sovogui, vous avez la parole pour la suite de vos questions. Je vous remercie, monsieur le président. Merci aux distingués et respectueux assesseurs. Colonel Blaise Goumou, vous vous portez bien à présent ? Très bien. Merci. On va poursuivre. Est-ce que vous savez que c'est à juste raison que vous avez rejeté en bloc la dernière fois le rapport de la Commission d'enquête internationale ? Oui. Je l'ai dit et je le réitère. C'est émaillé de contradictions. Et la même page, la page 50. À cette page, il est indiqué que le colonel était au stade tôt le matin et pendant tous les événements. Première version. Deuxièmement, dans le même rapport, c'est lui qui a donné l'ordre à la CNES de dégager la loi publique avant de quitter les lieux. Vous voyez ? On dit qu'il est resté là tout le temps. Première version. Deuxième version qu'il a quitté. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est insoutenable. On n'arrive pas à comprendre. Comment on peut dire à quelqu'un qui a passé tout le temps, après on prend le contre-pied de la même version ? Il est indiqué dans le même rapport que le colonel Tchébrot était l'officier le plus gradé sur le terrain. Sur quelle base ? Est-ce que vous savez sur quelle base on le dit ? Non. C'est comme ça qu'on peut savoir avec la débandade que c'était l'officier le plus gradé sur le terrain ? Ce n'est pas vrai. Est-ce que vous savez la source de cette information ? Je ne connais pas la source de cette information, franchement. Je vous apprends qu'il n'y a aucune source, aucune indication dans le rapport. Merci, maître. Comment pouvait-on savoir que c'était l'officier le plus gradé dans une telle situation, selon vous ? Comment on pouvait le savoir ? Je ne pouvais pas le savoir. J'avais déjà quitté, je n'étais pas là lorsque les... Non, je dis comment on peut, ceux qui ont fait le rapport, Comment on pourrait le savoir sur le champ là-bas si on n'a pas d'autres informations ailleurs ? Il devrait, si, en réalité, il devrait, s'il y avait d'autres informations, il devrait passer au découpage pour mieux faire asseoir leur conviction. Mais eux-mêmes qui ont établi le rapport, est-ce qu'ils étaient là-bas pour faire des consultations ? Aucune base. Donc vous n'estimez pas que ces allégations relèvent de l'imagination très fertile des rédacteurs de ce rapport ? Bien sûr, je l'ai toujours dit ici. Il ressort du même rapport que le commandant Tchèbro est présumé responsable du meurtre de deux manifestants par ses gendarmes sur la terrasse du stade pendant la matinée. Est-ce que vous avez été témoin, parce que vous étiez là avec lui, il vous a laissé, il est parti. Est-ce que vous, vous avez été témoin de ces meurtres ? Non. Vous confirmez qu'il y avait en tout trois pick-up de services spéciaux. Vous le confirmez ? Je le confirme. Voilà. Une équipe était dirigée par M. Farimba Kamara, le commandant à l'époque. Une deuxième équipe de patrouille par Sori Kondé, qui était capitaine à l'époque des faits. Et une troisième équipe par vous-même. Oui. Voilà. Vous vous êtes renvoyé devant ce tribunal, alors que vous avez quitté les lieux presque au même moment. Comment vous expliquez cela ? Que les deux autres ne soient pas inculpés et renvoyés, et que vous vous soyez inculpés et renvoyés. Comment vous expliquez cela ? Moi, j'ai toujours clamé mon innocence dans cette affaire. En réalité, je n'ai jamais été confronté à qui que ce soit qui a dit avoir vu Blaise en train de faire ceci, en train de faire cela. Certainement, conformément au contenu du rapport passé, j'ai entendu la fois des nerfs ici que Thibault aurait dit que j'étais son adjoint. Alors que ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais été l'adjoint de Thibault. J'ai dit que c'est laïf, comme c'est laïf qui était son adjoint. Donc, à Paris-Moi, certainement, ils ont entendu mon nom dans ce rapport-là, puisque le rapport émane des étrangers, certainement. Donc, ils ont tenu compte de ça pour dire qu'il faut le renvoyer. Sinon, en réalité, en toute sincérité, en toute franchise, je ne devrais pas être ici. J'ai dit la fois des nerfs, quand le juge de l'instruction m'a entendu, il m'a laissé. Même placé sur contrôle judiciaire, non. Non. J'ai quitté, je suis allé ailleurs, j'ai fait mes formations ailleurs, sans être inquiété. Je suis revenu, sans être inquiété. Je poursuis. Vous voulez dire au tribunal que vous avez été renvoyé, tout simplement parce que le rapport de la Commission d'enquête internationale vise un certain Blaise, qui serait l'adjoint de colonel Chebro, tout simplement ? Bien sûr. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui, à la lumière de la lecture de ce rapport-là. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. La fois dernière, j'ai dit, est-ce qu'il y a des preuves qui attestent que j'ai tué, j'ai violé, j'ai volé, j'ai préféré des coups et j'ai entraîné des blessures ? Ça n'a jamais été rapporté ici, aucune preuve. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ces magistrats-là, ces respectueux magistrats-là vont vous remettre dans vos droits ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? J'ai confiance en eux. Depuis le début de mon interrogatoire, j'ai dit, j'ai fait l'entière confiance à ce tribunal. J'ai confiance à ces magistrats de ce tribunal. Je sais qu'ils vont me mettre en liberté. Parce que, j'ai dit depuis le premier jour, que vous-même, et Maître Pada qui était là, m'avait dit que le tribunal qui est là, le juge qui est là, vous les avez côtoyés. Vous connaissez leurs compétences. Vous avez confiance en eux. Moi aussi, j'ai confiance en eux. Je vous remercie. Et à partir du moment où vous aviez décroché avec les autres éléments des services spéciaux, est-ce que les gendarmes qui étaient au stade étaient des gendarmes des services spéciaux ? À partir du moment où vous avez décroché avec les autres ? Non. Ce n'étaient pas des gendarmes des services spéciaux. Et même dans leur lecture, ils ont fait allusion à la déclaration du jeune abadé qui a parlé de l'articulation des gendarmes qui relévaient de lui et qui étaient déployés au stade. Donc ces gendarmes-là ne relévaient pas de notre service. Est-ce que c'est en votre présence que le colonel Tchébro aurait ordonné de charger les manifestants de gaz lacrymogène ? Non. Est-ce qu'il était devant vous ? Non. Non. Merci. Je me demande même pour quelles raisons il va demander de charger avec les gaz lacrymogène dans la mesure où l'emploi des gaz lacrymogène ne relévaient pas de lui ? Ses services ne disposaient pas des gaz lacrymogène ? En tout cas, à ma présence, non. A présent, comme il n'y a aucun élément contre vous, c'est mon point de vue, on vous accuse de ne pas avoir informé votre hiérarchie. Est-ce que les chefs militaires, ceux de la gendarmerie de la police, n'étaient pas informés à la minute près de ce qui se passait au stade du 28 septembre par Talti ? Bien. C'est pas seulement le seul événement. Quand il y a manifestation à Conakry, les Taltkis sont connectés. À la minute près, les chefs sont informés. Qui a alors agi directement parmi ces haut-gradés-là ? Qui a agi ? Non. J'ai pas vu, j'ai pas vu, ni le chef d'état major général des armées, ni les autres chefs qui ont été cités ici. Personne n'a agi. Personne n'a agi. Je poursuis. Est-ce que vous saviez que c'est par Talti que le colonel Chebro a appris que les béreux rouges ont investi le stade du 28 septembre ? Vous le saviez ? Oui. Lui-même, il a dit, c'est par Talti qu'il a été informé. Et quand il a entendu ça, il est venu aussitôt. Il a déclaré ça ici. C'est par Talti. Et moi, je suis allé, j'ai rendu compte à mon chef hiérarchique. Tout le monde était informé. Lui qui est revenu au stade pour sécuriser les personnes en détresse, c'est lui qui a poursuivi aujourd'hui pour meurtre, assassinat et autres infractions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vraiment, c'est étonnant. J'ai dit que le dossier, on va le traiter avec tact. Parce que ça risque même de décourager les gens qui sont accrochés à leur déontologie. Ça décourage. Et quand les gens sont découragés, quand les gens n'arrivent plus désormais à faire face à leur obligation, à leur mission, ce sont les mêmes éléments qui vont dire que non, les gens ne travaillent pas, il y a de l'insécurité par-ci, par-là, les gens ne travaillent pas. Alors que si vous travaillez, vous êtes inquiété. Vous restez encore, vous êtes inquiété. C'est compliqué. Mais vous n'estimez pas qu'il a pris un haut risque en revenant au stade lorsqu'il a appris par Talti qu'il y a des tirs ? C'était pas un haut risque ? J'ai toujours dit, même dans ma déposition devant le maestro insurteur, c'est un officier, quand je parle, les gens disent que je défends. Non ? Mais moi, j'ai fait le constat physique. C'est un officier aguerri. Il vous a expliqué les différents actes de bravoure qu'il a eu à poser, quand il a tiré la maison centrale ici. Il a été le premier à être là-bas. Il y a eu beaucoup de cas. Même en Capron, là-bas, c'est eux qui sont allés contrecarrer les tirs des assaillants sur le président Alfa-Condé. Et là, il avait beaucoup de choses. Vous, vous étiez présent. Et c'est ce que la déontologie, notre déontologie, recommande. Voilà. Merci. Vous étiez présent au cours de la sensibilisation au stade du 28 septembre. Vous avez entendu son propos. Et vous avez entendu les propos de certaines parties civiles. Est-ce qu'il y a eu des propos menaçants à l'encontre de qui que ce soit ? Non. Au stade. Devant vous. Non. Comme pour dire que si vous entrez dans le stade, tout ce que vous allez subir, c'est à vos risques et périls. Est-ce que vous avez entendu de tels propos ? Lui, non. Je n'ai pas entendu. Et à guise d'exemple, même après cet événement, vous avez appris que les femmes avaient grévé à Kamcha. Et là, le professeur a envoyé les chefs de ces localités. Ils sont partis. Ils ont échoué. Neuf jours. Mais la Guinée a perdu combien de milliards ? Vous pouvez vous renseigner, maître. Mais quand il est parti, le professeur l'a appelé. Il dit, c'est toi qui peux gérer des situations comme ça. Quand il est parti, dès qu'on l'a vu venir, les femmes ont cessé tout mouvement. Elles ont commencé à l'applaudir. La grève de Boké. Il y en a plein. Merci. C'est une situation tragique que nous-mêmes nous apprenons à l'école. Sur le terrain toujours, si les jets de pierre étaient accompagnés de tirs, parce qu'il y en a qui font état de tirs, est-ce que vous serez resté à l'esplanade, vous ? Non ? Non ? Je pense que même les avocats de la partie civil avaient posé la question à Kumba. Pour lui dire qu'avant, vous avez arrivé à quel était l'atmosphère du stade. Il a dit que c'était la dépendante. Il n'y avait pas de tirs, il n'y avait rien. Oui. Il n'y avait pas de tirs. Après les événements du 28 septembre, est-ce que des personnes avaient été torturées au niveau des services spéciaux, en votre présence ? Non. Non. Dans ma vie, je n'ai jamais torturé quelqu'un. Et aucun manifestant n'a été torturé à ma présence. Jamais. Sur les interpellations au stade du 28 septembre, on vous a présenté ici une photo sous deux formats. Vous avez vu la photo. Est-ce que c'est une photo qui parle, selon vous ? Non. C'est une photo miette. Qu'est-ce qui prouve devant ce tribunal, parce qu'il n'y a aucune date, aucune indication, que c'est une photo du 28 septembre ? Aucune preuve. Et j'ai dit la fois dernière, certainement les gens sont en train de rentrer dans le Google et qu'on sort là. Vous allez voir nos différentes photos. Certainement si j'avais même vu l'exploit que j'ai eu à faire à Mamo, qui a fait tout le tour de la Guinée, qui a fait l'objet de félicitations de la part de mes chefs, quand je suis arrivé, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait sortir ça. Ça, ce n'est pas parce que les gens sont interpellés qu'on va dire que c'est au stade. Si vous observez très bien la photomètre, vous comprendrez que le stade qui était plein des manifestants, comment pendant l'interpellation là, on ne voit pas des manifestants courus, on ne voit pas des manifestants autour ? Mais est-ce qu'il pleuvait ce jour ? Il ne pleuvait pas. Voilà. Il ne pleuvait pas. Ça, vous m'avez rappelé d'un fait important. Avant les événements, avant même que je ne sois ici, avant l'ouverture de ce projet, un jour, quelqu'un m'a appelé, parce qu'il avait entendu mon nom, dire que non, les gens qui ont fait ce jour-là sont en train de se promener. Mais lui-même m'a dit que moi, je ne comprends pas. Parfois, dans les réseaux sociaux, on voit qu'on fait des images, ce jour, comme si il pleuvait. Et nous, ils n'ont qu'à prendre n'importe quelle image dans n'importe quel pays. Moi, je ne sais pas. Mais il ne pleuvait pas. Donc, c'est parce que la photo a circulé en boucle ce jour-là. On a estimé que c'est une photo des événements du 28 septembre. Tu as ce qu'ils ont estimé. Encore moins, ils n'étaient pas le seul élément. Ils ne m'ont même pas vu là-bas. Est-ce que vous n'estimez pas qu'ils se sont trompés en produisant une telle photo ? Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. À supposer même que par la suite, que cette photo soit authentifiée. Est-ce que vous, vous êtes censé connaître les personnes qui sont sur cette photo-là ? Est-ce que vous êtes censé les connaître ? Vous ? Non ! Non ! Encore moins. Moi, je ne suis pas là-bas et je ne suis pas censé les connaître tous. Est-ce que vous êtes censé connaître les circonstances de cette interpellation ? Non. Quelles sont les personnes qui sont susceptibles de fournir des informations au sujet de cette interpellation ? Parce que ces personnes sont visibles sur la photo. Voilà. Les gens qui sont interpellés, c'est eux qui devraient dire, bon, on m'a interpellé, je faisais ça, je faisais ça, ou bien on m'a interpellé pendant que je suis en train de... Ceux-là même, les agents qui ont interpellé, qui seraient des services spéciaux, pourquoi ces agents ne sont pas là ? Pour expliquer au tribunal les circonstances de l'interpellation, vraiment. Ils devraient être ici. Ces agents-là, ces agents-là devraient être ici. Mais on prend des photos un peu partout, on me confond à ces photos-là. Est-ce que vous savez qu'il y a eu moult explications autour de cette photo ? Est-ce que vous le savez ? Non ? Il y en a qui affirment aujourd'hui que c'est un citoyen qui a été interpellé à Amdalaï. Ou qui aurait été interpellé à Amdalaï. Pas au stade du 28 septembre. Est-ce que vous le saviez ? Non ? Voilà. Donc le tribunal ne tient pas compte de ces remueux. Ça circule. J'ai toujours dit que nous nous tournions à tout de rôle. Je sors aujourd'hui. Demain, je ne sors pas. Après-demain, je suis de garde ou de piquet. Après-demain, je peux sortir encore. C'était toujours comme ça. Mais on présente des photos où je ne suis pas présent en train de donner des ordres. Où je ne suis pas présent en train de dire, laissez-lui. Mais pour quelles raisons ils vont me confondre à ces photos ? Et je n'étais pas le seul élément des services sociaux. Merci. Concernant le meeting du 28 septembre 2009, généralement, au cours de vos patrouilles, lorsque vous constatez un fait anodin, où on vous appelle pour dire qu'il y a eu une manifestation par-ci, par-là, alors qu'il y a un programme qui est déjà calé, est-ce que vous vous intéressez à cette situation anodine où vous continuez selon le cannevas arrêté ? On s'intéresse à ça parce que ça peut susciter l'apparition des grands bandits ou d'autres bandits. L'infiltration d'autres bandits. Voilà. Parce que c'est un fait qui est réel. Maître, j'ai donné d'ambles exemples ici. Un seul exemple. Il y a eu une manifestation une fois ici, mais l'ex-draiteur de pension militaire, quand il se rendait chez lui, il n'était pas dans les rouages de manifestation. Mais quand il se rendait, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous pouvez vous renseigner ? C'est quelqu'un qui a pris un gros caillou comme ça, il a tapé sur sa tête. Mais il est mort. Donc la planification n'est pas quelque chose de figé. Non, ce n'est pas figé. Ce n'est pas figé. La planification, elle est flexible. Très bien. De décembre 2008 à décembre 2009 à peu près, où étaient basés les services spéciaux ? Vous dites ? Où étaient basés les services spéciaux de décembre 2008 à décembre 2009 ? La base, votre base, les services spéciaux. Bon, 2008, je ne sais pas si le service était... Je veux savoir avec le tribunal, est-ce qu'une partie de ce service, parce qu'on a fait état de la délocalisation, est-ce qu'une partie de ce service avait été délocalisé soit à Caloum, à Coronti, ou à Matam ? Non, moi en 2009, quand je suis arrivé, parce que je suis arrivé à Sceuse, au service spéciaux en 2009, mais nous étions au camp. Je vais vous parler de nos parcours. Nous étions au camp. du camp, puisqu'il y a eu interlocalisation entre les éléments de Toumba et nous, par rapport aux neuf bleus rouges qu'on avait interpellés. Alors, ils sont allés voir Ségouba. Ségouba a dit à mon chef, comme vous ne vous comprenez pas, les gens là, vous n'allez pas vous comprendre. Mais, il vaut mieux quitter. Je vous donne un autre bâtiment. On est sortis carrément du local de la présidence pour venir occuper le bâtiment qui est à la sortie de Yimbayala, gauche, le dernier bâtiment, à gauche, c'est là-bas où nous sommes restés, jusqu'aux événements de 28 septembre, là, passé, jusqu'au 3 décembre passé. C'est quand le président de l'Addis a quitté. Maintenant, Ségouba a rejeté la ville ici. Alors, il nous a trouvé un local à Coronti ici. La administration était à Coronti, mais les hommes opérationnels étaient à Sceux. Comment on appelle ça ? Vous confirmez que le service n'a pas été délocalisé pendant ce temps-là ? Non. Et je vais terminer. Non. Je vais terminer. Au terme de votre interrogatoire, le colonel Blaise, si les choses demeuraient en l'état, puisque moi, je suis convaincu que c'est à tort que vous avez été renvoyé devant ce tribunal, qu'allez-vous demander à se distinguer et respecter au magistrat ? Qu'est-ce que vous allez demander à ces magistrats au terme de votre interrogatoire si les choses demeuraient en l'état ? Si les choses demeuraient en l'état, tout ce que je vais demander aujourd'hui, en toute sincérité, je demanderai à M. le Président, aux générables accessoires, de me libérer. Même ne serait-ce que provisoire. et pour méfier ma foi, je peux même rester sous la main du tribunal, venir suivre les lundis, les mardis, les mercredis, le projet, pour ne pas qu'il passe autrement, mais que les jeudi, vendredi, samedi, là, que je sois libre pour faire face au traitement de ma soeur. Je vous ai dit, ce projet-là a causé deux victimes sur moi. Vous ne pouvez pas imaginer l'état dans lequel je me trouve. Mais ne serait-ce que ça, pour montrer ma bonne foi, qu'on me laisse, je viens les lundis, les mardis, les mercredis, suivre le prochain, mais les autres jours, que je sois en mesure, au moins de passer par toutes les voies moyennes pour faire face. Elle a quitté. quand ma femme est venue et elle a quitté, elle est partie. Je veux la faire revenir, m'occuper de son traitement. Pardon. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Honorables assesseurs. Merci. Pour ne pas que celle-ci aussi meure, elle laisse seulement à moi. C'est la seule que j'ai dans ma vie. Vraiment. Merci, M. le Président. Je continue après mon talentue confrère M. Moussa Soubougui. Bien. Mon colonel Blaise Goumou, c'est ça ? Oui, maître. Bien. Je n'en ai pas pour longtemps. Mon colonel, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que votre service a été toujours réclamé par la population à cause d'énormes services rendus ? Affirmatif. Toujours. Toujours. Même ceux qui sont dans la salle ici, il y a certains qui connaissent ça. Toujours. On est partout. On est joué par nos numéros verts. Alors. Alors, je continue. Mon colonel. Est-ce que c'est mon colonel Tcheguro Kamara qui était chargé du maintien d'ordre au stade du 28 septembre ? Il n'a jamais été question. Le service de maintien d'ordre ne relève pas de la compétence des services spéciaux. J'ai largement expliqué ça, c'est ce qu'on appelle les missions d'ordre général qui sont différentes des missions de sécurité publique générale. D'accord. Je poursuis mon colonel. Et qui coordonnait les planifications des patrouilles d'urne et nocturne ? Au niveau de votre service spécial. Au niveau de notre service, la planification a été faite par le capitaine Wououyem. personne n'a. Malheureusement, il est décidé. Oui. Personne n'a. Bien. Mon colonel, quand on parle de la présence des gendarmes au stade du 28 septembre, est-ce que cela suppose qu'il s'agit uniquement des agents de services spéciaux ? Non. Non, il y avait des gendarmes là-bas. À part de votre édité, hein ? Oui, à part les gendarmes des services spéciaux, il y avait d'autres gendarmes là-bas qui relévaient de l'état-major de la gendarmerie à l'époque. D'accord. Alors, mon colonel, est-ce que vous êtes d'accord avec moi lorsque la population est menacée ? La gendarmerie et la police n'ont pas besoin d'attendre ou recevoir par un ordre ou institution de la part de qui que ce soit. C'est pourquoi même quand il y a des troubles comme ça, quand il y a des manifestations comme ça, l'autorité militaire prend les dispositions. Ils consignent les militaires, l'armée de terre, air, mer, dans les casernes. pas seulement par rapport à cet événement-là et tous les événements qui sont arrivés avant les événements du 28 septembre et après aussi, même aujourd'hui, ça continue. Vous pouvez vous renseigner dans les unités, mais le général, il le fait à tout moment. Il consigne et j'ai expliqué, il y a un haut gradé plus que moi qui a expliqué dans sa déclaration que la déontologie de l'armée ne lui permet pas d'être en contact avec la population civile pendant les manifestations. Ça suppose beaucoup de choses. Et ils connaissent. Sauf que nous, on refuse de reconnaître, mais ils connaissent pourquoi ils le font. D'accord, mon colonel. Je vais revenir au niveau de la terrasse. Étant à la terrasse, avez-vous appris que le colonel le Tchégoro Kamara a tiré sur un manifestant? Non. 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 J'ai dit. Non. D'autres questions. Et j'ai dit. Je n'ai jamais vu un con. C'est bon. Voilà. Alors, mon colonel, je poursuis. Alors, est-ce que vous comprimez avec moi que les reclus de Kalea et les Béros de la Grande Présidentielle qui sont rentrés m'insécris les manifestants à l'intérieur du stade? Quand du tout? Moi, c'est les Béros qui sont venus à ma présence. Mais les reclus de Kalea, moi, je les connaissais. Même pas, c'est ici. J'apprends toujours qu'il y a eu des gens qui sont venus de Kalea. Non. Mais c'est les Béros rouges. Maintenant, c'est leur chef qui peut dire qu'il y avait des éléments de Kalea, il y avait des éléments de tel corps. Mais moi, c'est eux qui sont venus à ma présence et j'ai vu rentrer. Bien. Mon collègue du Mou. Maître, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Koulinatibour Kamara est un médiateur, un sensibilisateur en doigt de tout? Oui, il l'a toujours fait à ma présence par rapport aux différents exemples que je viens de donner. Il l'a toujours fait. Et cette question a été posée de plusieurs manières, plusieurs façons de parquer les avocats de la partie civile divisée ainsi que les avocats de la défense divisée. Je vais revenir pour pouvoir éclaircir un peu. Selon le commandant Tomba Diakité, le service spécial le service spécial pardon avait un effectif de 1000 hommes. Alors que Koulinatibour a dit que c'est 200 éléments seulement en tout et y compris les personnels. Quelle est votre part de version? Ça demande un petit commentaire. Allez-y. d'abord ce que mon chef a dit c'est ça 200. Vous savez qu'est-ce qui a entraîné la dislocation de notre service au temps de Tchoukouba Konate? Nous voulons savoir. Bien. C'est quand un jour notre service a interpellé des trafiquants de drogue. Parmi ces trafiquants il y avait l'oncle de Noutiam Genadou Tchoukouba son âme. Il vient pour intervenir auprès de Koulinatibour. Koulinatibour a dit à mon général attendez que nous soyons au bout de nos enquêtes parce que si on le libère maintenant et les autres c'est pour vous dire que nous on ne faisait pas de parti pris. Quand on a une enquête on va jusqu'au bout. d'autres questions. Voilà. D'accord. Je poursuis. Mon colonel avait bien compris combien de fois le colonel Tchoukouro Kamara a été intelligent d'avoir refusé la proposition de Tchoukouba d'acquitté concernant les birodoses parce que Tchoukouba lui a dit de porter les birodoses. Mais votre service a refusé. Oui. Moi nous on ne devrait pas accéder à sa demande. J'ai dit ça ici. D'abord Primo à l'époque je le considérais comme un sous-officier même s'il portait le grand lieu de temps. Donc c'est pas l'ordre d'un sous-officier qui va s'imposer sur moi. Deuxièmement je connaissais la dangerosité du port illégal de Sénégal parce que je vous ai dit j'ai appris dans les études de police militaires que le port illégal d'uniforme est une inflation de l'ordre militaire margré qu'à l'époque il n'y avait pas mais j'avais déjà appris ça au Sénégal. Je ne pouvais pas accéder à cette demande. Tchoukouba ne pouvait pas accéder à cette demande parce que c'était un académicien. Voilà. Est-ce que ce n'était pas pour vous j'ai dit en erreur ? Mais j'ai dit ici Dieu merci quand Dieu veut aider quelqu'un il lui donne une partie de son intelligence. Si on avait accédé à cette demande aujourd'hui on allait avoir toutes les difficultés de nous défendre. Franchement on allait avoir toutes les difficultés malgré notre bonne foi. On allait avoir les difficultés face aux éminents maïsracs qui sont devant moi. Voilà. Dieu nous a aidé de ne pas accepter et on ne pouvait même pas accepter parce que d'autres services ne pouvaient pas comporter le porno des choses. D'accord. Et mon colonel Blaise je vous remercie. J'invite à mes confrères de la partie civile et de la différence divisée à l'application de l'article 68 de la loi 014 être vraiment courtois le respect à l'égard des accusés et je vous remercie. Merci monsieur le président. je ne serai pas long en raison du caractère solide et les qualités des questions qui ont été posées par mon éminent confrère maître Jean-Moussa Sofouki je voudrais monsieur colonel est-ce que vous vous rappelez les incriminations pour lesquelles vous êtes devant le tribunal criminel est-ce que vous vous rappelez bien ? Oui vous pouvez nous rappeler je suis là par devant ce tribunal pour des faits de meurtre d'assassinat pour des faits de complicité de viol pour des faits de coups et de blessures volontaires et pour des faits enfin de vol à main armée et complicité de vol à main armée Bien est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui a motivé votre générosité en faisant face à toutes sortes de questions même celles qui n'ont rien à voir avec les faits pour lesquels vous êtes devant le tribunal pourquoi ? c'est parce que je fais confiance au maistre de mon pays même pas même pas cet événement partout où un maistre de ce pays a besoin de moi je dois répondre je dois répondre je fais confiance en eux et je pense qu'en retour ils ont à partir de ce projet ils auront confiance en moi davantage et ça va être vraiment de véritable certainement amitié entre nous parce que quand on sait que lui n'est pas ce qu'on lui reproche là ça fait asseoir la conviction oui mon colonel si vous vous rappelez bien des questions posées par le parquet la partie civile et même la défense déguisée est-ce que les faits les questions qui ont été posées par ces parties ont eu trait au fond pour lesquels vous êtes devant le tribunal non depuis le début j'ai tenté de les ramener là mais impossible à chaque fois que je les ramène ils sortent de là pour aller chercher là où des gens portent le bleu rouge pour me confondre oui monsieur colonel est-ce que vous ne vous trouvez pas complice de la divagation vous-même parce que vous avez été vous avez prêté main forte à leur stratégie est-ce que vous ne vous trouvez pas vous-même complice de la divagation oui bon puisque dans dans un cas ou dans un autre il fallait quand même donner quelques explications pour que le tribunal puisse bien me comprendre les terrains sur lesquels ils m'ont envoyé on a vérifié et même ils ont vu que ce terrain là ne prospère pas voilà bien et mon colonel votre service les services spéciaux quelles sont les qualités d'agents qui se trouvaient à l'époque bon maître j'ai largement expliqué c'était des des agents d'une bonne moralité des agents de qualité des officiers de police judiciaire ça c'était là le critère de choix de Génard Badé bien est-ce que il y avait des militaires de l'armée de l'air non est-ce que il y avait des militaires de l'armée de mer non est-ce que il y avait des gardes forestiers non bien mon colonel conformément à l'article 18 le code de bonne conduite l'article 18 pour la gouvernance du tribunal et même nous qui sommes les civils pouvez-nous faire la différence entre agents de sécurité et agents de défense oui oui je peux vous faire la différence entre agents de sécurité et agents de défense oui nous vous écoutez les forces de défense et de sécurité c'est ce qui constitue les forces armées guénéennes agents de défense ceux-là les militaires de l'armée de terre de l'armée de mer de l'armée de l'air et de la gendarmerie en partie parce que quelquefois la gendarmerie participe à la défense opérationnelle du territoire qu'on appelle la D.O.T et dans cette défense opérationnelle du territoire la gendarmerie s'investit dans la police militaire la recherche des désertaires auprès des armées maintenant l'agent de sécurité ce sont ceux-là qui s'investissent à l'intérieur même du pays et qui participent au maintien de l'ordre et la sécurité des personnes et de leurs biens sur tout le territoire national je veux parler notamment de la gendarmerie nationale je veux parler de la police nationale et parfois même la garde la douane parce que la douane empêche l'importation des produits frugleux dans lesquels on peut même trouver des armes et consorts voilà bien et je peux me permettre de dire qu'ils sont agents de sécurité la gendarmerie et la police oui ou non oui et vous confirmez que les services spéciaux n'étaient composés que des policiers et des gendarmes oui ou non affirmatif bien avec la permission de monsieur le président et honorable assesseur monsieur mon colonel je vais lire l'article 18 du code de bonne conduite et va sur une question certainement vous allez me ratifier en temps de crise et de troubles à l'ordre public la sécurité des personnes et des biens relève de la police et le cas échéant de la gendarmerie au deuxième degré l'article 18 du code de bonne conduite vous confirmez que les services spéciaux n'étaient composés que de la police et de la gendarmerie oui ou non oui bien est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la présence des agents des services spéciaux était justifiée et légale sur le fondement du code de bonne conduite oui ou non oui je vous remercie monsieur mon colonel d'oumès oui maître dans la divagation beaucoup de questions ont été posées sur votre intervention en termes d'assistance est-ce que vous êtes renvoyé devant le tribunal pour cette incrimination non et si tel était le cas puisque vous êtes généreux nous sommes généreux est-ce qu'à ce jour est-ce qu'il n'y avait pas de risque pour votre vie si vous tentiez d'intervenir ce jour au stade est-ce que vous aviez la possibilité d'assister à une personne non j'ai expliqué j'étais dans l'impossibilité de le faire j'étais dans l'impossibilité vous étiez armé du point de vue armement j'étais pas armé du point de vue effectif nous étions au nombre de trois de six face à tel monde deuxième moment il y a eu l'autarkie qui a informé aucun chef même ceux qui étaient là-bas là qu'est-ce qu'ils ont fait pour contrecarrer à ça non mais c'est le pauvre Blaise qu'on envoie ici bien si vous étiez traduit devant le tribunal pour cette incrimination est-ce que vous savez que l'assistance à une personne en danger a deux éléments principaux premièrement la personne ne doit pas risquer sa vie en aidant une autre personne c'est l'élément essentiel est-ce que vous le savez oui et si je ne pouvais pas le faire tout un peu que je connaissais vous pensez qu'on pourrait même oser lui dire dépos ton arme ou bien mais quand même j'ai dit ils ne l'ont pas connu c'est ça bien mon colonel vous confirmez avoir quitté le lieu oui dès les premiers tirs de monsieur Aboubaka Sidi Koutoumba d'avoir quitté oui ou non oui dès le premier tirs vous confirmez avoir quitté oui bien l'ordonnance numéro 007 du 27 décembre 2017 dit que vous avez volé vous avez violé vous avez assassiné pendant que vous n'êtes pas au stade que dites vous d'abord un ce ne sont que des allégations moi qui réprime moi qui recherche les voleurs qui réunit toutes les preuves qui envoient le procureur je ne peux pas me permettre de m'aventourer sur ce terrain je n'ai jamais volé je n'ai jamais tué dans ma vie c'est pourquoi tous les jours à Beaumont il revient de loin j'ai toujours dit au procureur ne serait-ce que même appeler le recommandant ou bien son second vous lui demandez faire une petite enquête de moralité autour du colonel Blaise il vous fera asseoir sa conviction je n'ai jamais tué je n'ai jamais volé je n'ai jamais violé ou bien être complice d'un cas de viol j'ai dit mais qui a violé qui est le prétendu violer qui est la prétendue violer non bien encore moins oui colonel et en en tant que magistrat parce que vous n'êtes pas quittier est-ce que vous savez qu'en droit pénal vous ne devez pas être vous ne devez pas être surpris lorsque le juge d'instruction renvoie une personne devant le tribunal pour être jugée sur la base du doute est-ce que vous le savez que vous ne devez pas te surpris oui est-ce que vous savez que le juge d'instruction est un juge incertain est-ce que vous le savez oui sur la base du doute il doit renvoyer est-ce que vous le savez oui c'est comme si il disait bon il faut les envoyer là-bas le tribunal va trancher est-ce que vous savez également que devant ce juge de jugement ce principe ne joue pas est-ce que vous le savez vous dites est-ce que vous savez que le juge de jugement est un juge certain très certain et j'ai confiance à lui est-ce que vous savez que jusqu'à ce jour si ce doute persiste vous devez être libéré oui ou non le but cela persiste c'est pourquoi j'ai demandé humblement à ce tribunal de me libérer bien et mon colonel je voudrais sous la base des dispositions pertinentes de l'article 497 aligné à deux du code de procédure pénale depuis votre séjour à la barre depuis les premières jusqu'à date est-ce qu'il y a un élément probant a été brandi par le parquet par la partie civile en dehors de la photo préparée au cyber au cyber est-ce qu'un élément probant vous a été brandi non bien je voudrais vous poser une question sur la prétendue force commune de Favang est-ce que vous avez connu un certain secours diabataire dit Bambino non 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 il servait à Bata non vous savez moi vous l'avez pas connu je l'ai pas connu j'étais même pas j'étais pas lié à Bata est-ce que ce jour noir lundi 28 septembre 2009 est-ce que vous n'avez pas appris qu'il y a eu un accident de circulation dans le lac de Sonfonia non Sonfonia non vous n'avez pas appris un accident de circulation oui qu'un vélo rouge en pleine vitesse est rentré dans le lac le lundi matin oh non vous n'avez pas appris non est-ce que vous savez que ce bélo rouge cet officier atterrit dans le lac de Sonfonia est-ce que vous le savez non est-ce que vous savez que c'est grâce aux pêcheurs communément appelés et localement les Sommando qu'ils l'ont repêché dans le lac sur ordre le feu général Toto est-ce que vous le savez non ce lundi matin est-ce que vous le savez qu'à Bata quand il y avait de l'émotion totale est-ce que vous le savez non ce n'est pas mon unité bien mon collègue ce jour est-ce que vous le savez après avoir été repêché son corps a été déposé à la mort est-ce que vous le savez non est-ce que vous le savez que du lundi au mercredi son corps y est resté le commandement de Bata avait décidé de le réserver un symposium est-ce que vous le savez non est-ce que vous le savez également que ce jour mercredi le corps était en état de décomposition avancé non le symposium ne pouvait pas être organisé non est-ce que vous le savez que la famille a décidé que son corps soit ramené à Yimbaya est-ce que vous le savez non mon collègue est-ce que vous le savez qu'à Yimbaya savant deux camions de Béla Rouge de l'unité de Bata s'étaient rendus pour réserver à leurs collègues ce coup d'abatté d'Ibanbino un dernier hommage à FABAN est-ce que vous le savez non les gens parlent de FABAN moi je connais même pas FABAN voici l'événement qui s'est déroulé on connaît est-ce que vous le savez qu'après l'inhumation au retour les gens étaient surpris les gens étaient éveillis d'entendre par la BBC qu'on vient d'un humain de corps à FABAN est-ce que vous le savez non l'intérêt de tout ça maître et mon colonel est-ce que vous savez la famille est prête à témoigner pour éliminer cette prétendue fausse commune en définitive pour votre défense je voudrais même vous donner pourquoi vous dites que c'est aujourd'hui qui est arrivé pourquoi vous ne pensez pas que vous avez accompli ces tâches pour la nation vous ne pensez pas que vous avez accompli ces tâches pour le pays et non pour la partie civile et non pour le parquet pourquoi vous dites ça pourquoi la question m'a été posée j'ai largement expliqué en donnant même la liste des exploits des différents exploits que nous avons eu à faire en 2009 de différentes interpellations des grands bandits des grands maîtris des assassins j'ai fait la liste là ici oui mais est-ce que vous devez regretter de vos efforts est-ce que vous devez les regretter en principe en toute sincérité sur ma foi professionnelle je ne regrette pas même si on me fait venir ici je ne regrette pas en vouloir regretter ça serait une trahison de ma part vis-à-vis de la nation qui attend débloquer de l'argent pour assurer ma formation je ne regrette pas pour ça et même quand je sortirai d'ici je vais continuer à travailler dans les règles de l'art parce que c'est dans ça que je pourrai trouver mon salut je suis sûr tellement monsieur le président je vous remercie merci monsieur le président mon colonel lesgoum maître vous êtes gendarme de profession c'est ça affirmatif bien au sein des services spéciaux quelle était votre fonction j'étais un enquêteur un enquêteur oui en même temps un opérationnel bien donc vous n'avez pas un poste de responsabilité non j'ai dit ça ici non bien dite devant ce tribunal la gendarmerie en matière de manifestation ou de maintien d'ordre elle est répartie en combien de groupes bon la gendarmerie en réalité quand il y a un trouble à l'ordre public ce sont les moblots donc les gendarmes les gendarmes de la mobile qui vont pour faire n'est-ce pas cesser le désordre donc pour maintenir l'ordre maintenant ceux qui ne sont pas de la gendarmerie mobile ils assurent le rôle d'encadrement de la manifestation le rôle d'encadrement de la manifestation pour voir est-ce qu'il y a des petits malins qui ne vont pas se dérober de manifestants pour aller s'attaquer au magasin pour aller tomber sur les gens pour leur retirer leur bien et ça a été toujours le cas bien est-ce que ce n'est pas dans ce cadre que vous avez été planifié pour ce jour du 27 ans affirmatif j'ai expliqué ça ici vous évitez qu'il y ait des débordements de la manifestation bien sûr maître bien vous qui êtes gendarme qui est allé au stade où ? qui est allé au stade pour ne pas qu'il y ait un débordement monsieur Abouaka Djakite Ditouma qui est béré au rouge avec ses hommes qui était censé être au stade étant donné que c'est un jour de manifestation mais c'est moi c'est vous en tant que gendarme bien j'ai dit ici et ils ont violé les consignes pour venir on est dans ce procès mais renseignez-vous un peu d'autres questions tous les militaires le condamnent bien selon vous qu'est-ce qui pourrait justifier la présence de monsieur Djakite au stade ce jour-là aucune raison ne pourrait justifier sa présence aucune même les motifs qu'il a évoqué ici j'ai démonté ça ici que ça ne tient pas j'ai démonté ici est-ce que ce jour-là le ministère de l'intérieur ou le ministère de la mission du territoire avait pris une réquisition faisant appel à l'armée pour pouvoir renforcer les forces de sécurité non il n'y avait qu'une réquisition elle n'avait pas atteint ce niveau bien non est-ce que les institutions de la république la présidence le CNT et autres étaient menacées non j'ai dit ça ici aucune institution n'était menacée et les gens ne manifestaient pas en direction de la présidence c'était du côté opposé ils descendaient alors que la présidence était en banlieue là-bas bien quand vous êtes arrivé au stade après avoir communiqué avec votre chef monsieur Thibault quel était le climat que le stade présentait est-ce qu'il y avait de l'enthousiasme ou bien il y avait du toiboui partout non quand je suis venu il n'y avait pas de toiboui il était en train de sensibiliser il n'y avait pas de toiboui c'est quand un policier a tiré les gaz lacrymose que les gens ont commencé à lancer des cailloux et c'est en ce moment même lui-même il l'a quitté il l'a quitté oui oui bien c'est un peu plus tard que Thibault est venu c'est lui qui a créé tout cela à quel moment vous avez constaté le toiboui à partir du moment où M. Touba est arrivé ou à partir du moment qu'on a lancé le gaz lacrymoselle quand on a lancé le gaz c'est un moment que les gens qui étaient au fond là-bas au fond qui n'attendaient pas le message du Koné Thibault ont lancé pour répondre au gaz mais ça ça n'avait pas pris du temps après ils se sont calmés oui bien mais quand le toiboui est venu avec ses hommes beaucoup de défauts ont parlé quand les gens ont commencé à tirer personne ne pouvait dire à l'autre de s'arrêter les gens quittaient c'est ce qui a motivé même notre départ de là bien M. Touba a déclaré là-bas s'est rendu au stade qu'avec M. Fourmeau vous avez connu un certain Fourmeau dans le passé non vous ne l'avez pas connu je n'ai pas connu un certain Fourmeau bien il a déclaré cette rendez-vous au stade avec un certain Fourmeau est-ce que ce jour-là vous avez vu M. Touba seul ou bien il était accompagné de d'autres belles rouges il était accompagné par beaucoup de belles rouges mais c'est lui que j'ai pu connaître c'est lui que vous avez pu identifier oui il y a des choses comme ça on repère facilement le chef plus que les subordonnés bien surtout que les subordonnés qui n'étaient pas habitués à moi est-ce que ceux-là qui l'accompagnaient étaient à visage découvert ou bien j'étais bien sûr bien sûr j'étais à visage découvert oui oui bien vous vous étiez au nombre de combien quand vous étiez votre équipe 6 vous étiez au nombre de 6 oui entre vous et l'équipe des berets rouges qui était plus nombreux que l'autre ben eux ils étaient plus nombreux ils étaient plus nombreux oui entre votre équipe et l'équipe des berets rouges qui était plus armé c'est eux c'est eux qui étaient armés nous on était pas armés bien est-ce qu'en cela vous avez la possibilité de procéder à leur arrestation étant donné qu'il y a eu des adversaires précédents entre vous et leur équipe non et son équipe non encore une fois même sur le plan disciplinaire je n'ai jamais vu un militaire sur lequel on a infligé une sanction disciplinaire parce que sur le terrain il a fait ce qu'on appelle le repli tactique conformément aux instructions liées aux actes d'opération non ça c'est c'est du pic au tac les gens qui sont armés plus nombreux que nous nous on était pas armés les gens avec lesquels on s'attendait pas et puis je vous dis c'est que les gens n'allent pas comprendre si vous ne vous entendez pas avec avec un militaire même au front il faut pas s'il est déprimé là faut pas aller là c'est un secret que je vous dis faut pas aller on va tirer sur les gens on va assimiler ça à un cas de raid de tir d'autres questions Pierre est-ce que le fait pour vous de replier parce que vous avez appelé ça décrocher le fait pour vous de replier constitue une infraction à choix non non mais vous voyez les escadrons tous les jours ils décrochent ici vous les voyez observez bien le cas de manifestant vous les voyez ils décrochent sur la pression même des manifestants des manifestants vous les voyez ils décrochent pourquoi ils ne continuent pas à aller ça se fait régulièrement selon vous la mission de se courir à un manifestant en détresse est celle qui est en face d'un groupe armé un manifestant en détresse qui est en face d'un groupe armé est celle de sauver vous votre peau étant donné que vous êtes désarmé qu'est-ce qui vous importe plus c'est moi c'est vous oui ou non bien sûr bien ça au moins c'est clair encore moins je n'avais aucune possibilité de contre-carrer cette invasion encore moins je n'étais pas le seul sur le terrain il y avait la police il y avait la gendarmerie les chefs étaient informés ils ont fait quoi bien on va continuer monsieur Goumou est-ce que ce jour de la manifestation vous avez procédé à des arrestations non vous n'avez pas procédé à des arrestations non est-ce que on a procédé à des arrestations conduire à votre base non pas du tout non bien on va parler un peu de cas de Caléa vous avez déclaré là avoir été formateur à Caléa bien sûr en 2008 en 2008 cette promotion de 2008 a été recrutée sous l'ère du CNDD ou sous l'ère comment on appelle le général Lassan-Comté sous l'ère du général Lassan-Comté et à mon absence même j'étais pas là j'étais à Dagaz je suis venu la trouver au centre bien cette promotion est sortie en quelle année 2008 fin 2008 fin 2008 oui bien et la manifestation a eu lieu en septembre 2009 oui est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les recrues de 2008 sous l'ère général Lassan-Comté à celle de 2009 sous l'ère CNDD non pas du tout non après après les recrues de Lassan-Comté c'est le GNDD maintenant qui a fait son propre recrutement ils veulent parler de cette catégorie de recrut alors que moi j'étais plus là j'ai produit un acte qui indique que j'étais au service spécial est-ce que à l'issue du recrutement de 2009 vous monsieur Blaise Goumou en tant que formateur vous étiez à Caléa non est-ce que vous avez enseigné ou instruit les recrues de 2009 non pas du tout non bien ces recrues de 2008 que vous avez formé étaient des militaires ou des gendarmes 2008 2008 oui c'était des gendarmes c'était des gendarmes tout court est-ce que vous avez la possibilité bon quand je dis vous un gendarme a la possibilité de former un militaire bon oui vous avez la possibilité de former un militaire si les gens sont dans les différents centres d'accord il y a des gendarmes qu'on peut requérir selon suivant leurs compétences ils peuvent vous aller donner des cours des cours de concernant la gendarmerie nationale concernant la gendarmerie nationale ils vont donner parce que moi le plus souvent les gens demandaient mon concours pour aller donner des cours relatifs à la connaissance de la gendarmerie nationale vous connaissez c'est une partie importante tous les militaires connaissent la gendarmerie nationale doit vous connaître est-ce que vous étiez le seul là le seul à être choisi pour aller former à Caléa non sur laquelle base vous étiez choisi pour aller former à Caléa sur la base de ma compétence vos compétences oui oui bien sûr parce que l'audience dernière on a essayé de vous tester sur certaines notions est-ce que vous êtes là parce que vous avez raté vos cours élémentaires primaires ou universitaires moi je n'ai jamais raté mon cours toutes les questions qui étaient posées à Blaise par rapport à la connaissance moi je pouvais les répondre mais c'était une manière de faire de divertir l'audience ou bien désorienter le tribunal c'est pourquoi j'ai bloqué mais ça c'est des notions très élémentaires et je ne peux pas donner la définition d'un état de siège et qu'ils soient incapables de parler quelle est l'autorité compétente habilité à le faire c'est trop lématère d'accord c'est trop lématère on vous a également posé une question là que si vous étiez prêt à encore accord avec monsieur à quitter vous étant un officier supérieur un colonel de plus qui avez reçu des grandes formations qui avez formé des gens qui sont aujourd'hui officiers vous êtes un maïsra militaire est-ce que vous pouvez vous donner cette possibilité d'aller à un corps à corps avec un sous-officier bien maître d'abord un je dois je dois comprendre que je suis dans une salle d'audience je suis dans une salle d'audience je n'ai aucun droit de créer du trouble dans cette salle d'audience ce qui m'a d'ailleurs même poussé à mieux comprendre beaucoup de choses vous avez vu pendant que eux et leurs clients cherchaient comment se battre comment tuer moi Blaise j'ai cherché à nourrir mon cerveau j'ai cherché à nourrir mon cerveau j'ai du respect pour ce tribunal ce maître à spectacle ici ça serait se mettre dans une autre infraction que eux ils me connaissaient d'accord voilà est-ce que cette défense de monsieur Giacuité n'a pas simplement exprimé la nature de cet homme qui défend bien sûr et ils ont voulu me pousser à ce que le tribunal me regarde d'un mauvais oeil d'accord en disant non on va se battre mais ça c'est trop lématère c'est trop lématère mon colonel pour finir parce que l'officier a guéri je me bats pas bien ce que je dois le faire c'est avec l'ennemi bien pour finir est-ce que devant les magistrats instructeurs est-ce que devant ce tribunal on vous a confronté à un seul moyen de preuve allant dans le sens de votre culpabilité non je vous remercie monsieur le président je voudrais demander à mon colonel est-ce que il connaît qu'il connaissait auparavant le colonel Ibrahima Kamara dit Calonzo oui auparavant nous étions nous faisions partie du même service Calonzo service spécial oui nous étions ensemble depuis un en 2009 vous avez été nommé en même temps oui je pense si vous regardez un peu l'acte il y a son nom là-bas avant votre nomination au service spécial vous l'avez connu à l'état-major ce sont nos anciens on a l'obligation de les connaître ah d'accord il n'est pas seul d'accord voilà ce sont nos anciens c'est eux qui quand on est venu dans la zone américaine c'est eux qui nous encadraient ah c'est eux qui nous donnaient les notions préliminaires à la zone américaine on doit se comporter comme ça on doit faire comme ça on doit se faire comme ça un gendarme ne doit jamais être brutal c'est les notions préliminaires ce sont nos anciens ah je suis reconforté voilà il n'est pas seul d'accord et chemin faisant vous êtes retrouvé dans le même service on s'est retrouvé dans le même service et il a toujours continué à travailler dans ce sens il me connait bien je le connais bien d'accord et selon vous il a toujours loyalement servi ce service là oui vous étiez au courant qu'il avait été arrêté et bien en prison oui il était en prison pendant que vous étiez pendant les événements il était en prison les événements il était en prison oui donc c'est une contre-vérité que le nom suriconde a affirmé dans ce dossier en disant qu'il l'avait aperçu au stade surtout à lui il était en prison et je pense qu'il y a eu certainement des témoignages des gens avec lesquels il était en prison mon colonel maître tout au début de cette enquête vous étiez poursuivi pour plusieurs infractions oui maître dont entre autres les coups et blessures volontaires meurtre et complicité pillage incendie volontaire vol à main armée outrage à agents de la force publique torture enlèvement et séquestration non-assistance à personnes en danger violence sexuelle attentat à la pudeur détention illégale d'armes est-ce que vous savez qu'après instruction préparatoire désormais vous êtes à la barre de ce tribunal pour simplement les faits de meurtre et assassinat complicité de vol à main armée et coups et blessures volontaires vous le savez oui d'accord donc l'accusation a abandonné beaucoup de choses même détention d'armes là et consomme tout qu'est-ce que cela veut dire selon vous cela veut dire que je n'étais pas armé cela veut dire que je n'avais pas je n'ai pas fait de pillage cela veut dire que je n'ai incendié aucun édifice public ni privé etc etc je n'ai outragé personne voilà vous avez vous avez vous avez vous avez embarqué dans ce dossier avec 12 graves chefs d'accusation et en fin de compte finalement on trouve trois quatre quatre est-ce que cela ne signifie pas que on tenait coûte que coûte vous personnellement à ne pas vous laisser partir oui le juge d'instruction lui-même franchement c'est rare dans une affaire criminelle comme ça on attend on attend quelqu'un on le laisse partir on le laisse à lui-même sans lui-même le placer sous contrôle juridique pour lui dire que tu dois venir te présenter une fois par semaine rien d'accord maintenant mon colonel oui meurtre et assassinat vous connaissez le détenant cc Raphaël là-bas au accident non c'est ici j'ai fait sa connaissance vous ne l'avez pas connu au cabinet d'instruction cc Raphaël oui non les procureurs qui vous ont accusé ne vous ont pas dit combien de fois ils vous ont vus ensemble non cc Raphaël moi j'ai été entendu seul mais non cc Raphaël là-bas il est là il pourra vous confirmer je n'ai pas été entendu avec l'idée pourtant le parquet a soutenu et malheureusement dans ce doute le cabinet d'instruction vous a renvoyé comme ayant agi de concert avec monsieur cc Raphaël là-bas est-ce que c'est vous qui avez donné la mort à nos concitoyens non encore non il est là bon quelqu'un que vous n'avez pas connu que vous n'avez rencontré qu'en prison oui comment vous pouvez agir ensemble donner la mort à des citoyens vraiment c'est déplorable est-ce que vous trouvez cela pertinent non bien cc Raphaël là-bas a-t-il parlé de vous depuis que cette affaire a commencé non sauf quand il est passé il a confirmé les propos de de Pumba en disant que nos éléments portaient belirous c'est là-bas seulement il a lui-même il est convaincu d'accord que c'est pas vrai il a suivi l'autre seulement mais il est convaincu que c'est pas vrai il connaît mon colonel vous avez un avantage d'être un magistrat militaire oui ah c'est incontestable oui donc ce qui suppose que vous avez des prérequis en droit oui sinon que plus oui c'est leurs collègues qui nous ont formé bon depuis qu'on a commencé cette audience là combien de bulletins de certificat de décès on vous a présenté avec preuve à l'appui que c'est avec votre gâchette ou avec vos armes que ces personnes là ont trouvé la mort non le parquet vous l'a présenté non depuis que nous sommes réunis dans cette salle non est-ce qu'on vous a présenté individuellement des photos des personnes identifiées mais malheureusement qui sont de l'autre côté aujourd'hui qui ont trouvé la mort parce que c'est vous qui les avez ôté la vie non c'est ça en fait le maître ou l'assassinat oui non personne ne m'a exhibé une telle preuve ça c'est une grosse accusation et de surcroît j'ai entendu de l'autre côté que non les gens qui étaient venus ils ont tiré ils sont partis avec les armes mais comment on peut s'amuser c'est pourquoi il n'y a pas un examen balistique comment on peut s'amuser à vous faire porter des chapeaux comme ça ça c'est très lourd parce que vous même vous savez le meurtre c'est le fait de donner volontairement la mort à un citoyen à une personne quelconque alors que l'assassinat c'est avec préméditation mon colonel depuis que cette affaire a commencé est-ce qu'on vous a indiqué ici la liste des personnes avec des témoins à l'appui auxquels vous avez ôté la vie soit de façon volontaire ou de façon préméditée non et puis ce qui m'a même un peu écrit c'est que quand j'étais dans le box des accusés tous les gens qui sont passés ici les avocats des partis civils faisaient la lecture des différentes dépositions des partis civils en disant que tel parti civil a dit ça 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 mais aucune partie civile n'a cité nommement dans sa déposition le nom de colonel Blaise bien rien et aucune prévoie n'est exibée ici pour étayer c'est même l'axe d'accusation mon colonel qu'est-ce que j'ai fait oui maître les services spéciaux luttaient contre la drogue vous pensez que vous aurez pu échapper dans cette affaire vous dites les services spéciaux oui ont attrapé tous les gros bonheurs oui sans distinction qui étaient impliqués plus loin dans le trafic national ou international de la drogue vous pensez que le colonel Goumou peut se tirer d'affaires c'est pas facile il y a même un chef d'état qui avait dit à son ministre de la sécurité on ne peut pas diriger un pays avec la peur au ventre oui ou non bien sûr vous êtes attaqué à un fluo et vous savez que ces gens là sont très forts je passe Amadou Alpha Amadou Baldé vous le connaissez moi je ne l'ai pas connu je ne l'ai pas trouvé à la maison centrale on l'appelle souvent ici mais je ne sais pas combien de personnes vous avez tué ensemble ce jour là non je ne le connais pas pourtant c'est que le parquet soutient et le lieutenant Marcel Guilavogui vous l'avez connu j'ai connu Marcel avant les événements avant même la prise du pouvoir par le CNDD j'ai connu Marcel oui il était au camp au camp il a été l'un des artisans de la prise du pouvoir bon moi je ne l'ai pas connu dans ce roi je l'ai connu au blindé là-bas c'est vrai c'est vrai parce que nous on faisait le support ensemble au terrain c'est là j'ai fait sa connaissance mais laquelle participation qu'il a eu à faire dans la prise du pouvoir là je n'étais pas là-bas parce que il était très influent dans la gouvernance du CNDD je ne peux pas tellement tellement parler de son efficacité de dents parce que moi personnellement même je ne sais pas quel poste il occupait les gens parlaient de qu'il a du jeune toujours dans le dossier mais vous confirmez qu'il est modeste oui parce qu'il n'a jamais fait un acte d'indiffusion dans ma présence voilà il est très modeste il ne m'a jamais manqué de respect même au moment on faisait le support il se mettait à sa place j'étais au lèvre officier quand on vient même s'ils sont en train de jouer j'ai dit garde à vous quittez là c'est les officiers qu'ils doivent jouer et il demandait à ses amis de quitter d'accord c'est dans ce cadre que moi j'ai fait sa connaissance maintenant dans les roues du commandement il n'a pas été un militaire la 24h dans la prise du pouvoir comme certains et qui malheureusement ont voulu s'attribuer la paternité bon le colonel Tchèvro lui vous le connaissez je le connais très bien nous avons été recrutés le même jour à Zérecoré même centre Zérecoré Kindia Kindia test gendarmerie Sonforia ici d'accord combien de personnes il a tué ce jour-là au stade selon vous combien de personnes il a tué au stade non moi je n'ai je n'ai vu aucun corps je ne l'ai pas je ne l'ai pas vu en train de tuer ça dit c'est un peu compliqué quand on dit que lui il a tué 1 1 et même les gens vont venir prouver les prévisions avant de tuer vous avez premier lutter le crime c'est ce qui est même grave si lui si lui il était assassin 1 mais peut-être qu'il allait monter son unité contre la tuerie parce que c'est là on a balancé une grenade dans sa voiture la grenade est allée désecuter son chauffeur et son assassinat a porté si je comprends bien sous la traque des narcotrafiquants ou des présumés narcotrafiquants son assassinat c'était de neutraliser les présumés narcotrafiquants oui on est sur cette piste traquer les narcotrafiquants d'accord ça ne plaît pas à tout le monde ça ne plaît jamais aux gens c'est bon toujours vous êtes accusé avec Ibrahim Akamara a dit Calonzo de meurtre et d'assassinant alors qu'il était en prison on passe il était en prison il y a aussi le commandant Toumba avec lequel l'accusation vous pointe d'un doigt comme ayant agi de concert au stade ce jour là il a tué vous aussi vous avez tué vous avez donné la mort aux manifestants que répondez-vous Toumba est venu à ma présence il a commencé à tirer il est rentré au stade je n'étais plus là-bas ce qu'il a fait là-bas ça c'était vraiment dans mon sommeil lui il est venu il a commencé à tirer attendez la question c'est pas une discussion posez la question mais tu vas répondre vous attendez la question quand il vous a trouvé là-bas il a commencé à tirer c'est lui qui vous a trouvé là-bas c'est la question oui attendez la question c'est le commandant Toubma qui vous a trouvé au stade et dès qu'il vous a trouvé il a commencé à tirer oui ou non affirmatif dès qu'il est venu il a commencé à tirer d'accord il est descendu on l'a entouré il a pris le chemin donc ce qui signifie que le meurtre et l'assassinat ça ne tient pas bien bon également vous êtes poursuivi devant ce respectueux tribunal criminel des faits de complicité de vol à main armée c'est la page 35 de l'acte de renvoi et là le président d'Addis aviez-vous tenu une réunion avec lui avant son départ à l'abbé c'est la question oui non il n'a jamais tenu une réunion avec moi il ne peut même pas tenir une réunion avec moi il ne me connaissait pas et moi j'étais qui pour tenir une réunion avec un chef d'état et père son âme le général toutou vous vous êtes réuni non moi il n'y avait aucun lien entre les membres du CND les membres du gouvernement là avec moi aucun lien sauf mon chef que je connaissais le commandant tomba avait assisté à cette réunion non je ne peux pas confirmer ou infirmer parce que je n'étais pas là-bas s'il y a eu réunion je ne peux pas dire qu'il était là-bas je le connaissais mais il ne me connaissait pas il a dit ça ici le ministre le colonel Claude Pivy également vous vous étiez retrouvé avec lui s'il y a eu réunion à la veille des événements s'il y a eu réunion je n'avais pas connaissance vous l'avez vu au stade aux abords du stade Claude Pivy oui le ministre Claude Pivy non dans la ville ce jour-là même je ne l'ai pas vu votre au moment votre retour vous l'avez rencontré non non bon le commandant Marcel vous étiez avec lui dans cette réunion-là je n'ai participé à aucune réunion d'accord Alpha Amandou Baldé vous l'avez connu Alpha Amandou je ne l'ai pas connu j'entends le président l'appelle souvent mais moi-même est-ce que vous l'avez connu non monsieur le président je ne l'ai pas connu c'est Raphaël sans objet vous avez déjà répondu à cette question bon alors selon l'acte d'accusation mon colonel à la page 35 vous êtes poursuivi pour complicité des faits de vol à main armée est-ce que cela est juste mon colonel est-ce que cela est juste est-ce que c'est une réalité voilà bien armé oui non bon le butin où est-ce que vous avez partagé le butin je ne sais pas j'ai demandé ici quelle est la personne que j'ai volé je n'ai volé personne qu'est-ce que vous avez gagné dans ce vol je n'ai pas volé et je n'ai jamais volé non pourtant le parquet ici présent vous accuse de vol à main armée que ces crimes ont été commis au su et au vu de Moussa Dadis Kamara et Mamadou Toto Mamadou Kamara dit Toto à Bacartoumba qui a quitté Moussa Tchèbouro Kamara Claude Pivy Marcel Guilavogi Blaise Goumo c'est pas une question attendez la question mais vous vous avez procuré les moyens vous avez assisté vous avez encadré ceux-là qui ont volé et ceux-là qui ont volé qu'est-ce qu'on vous a apporté qu'est-ce que vous avez gagné dans ça s'il y a eu des gens qui ont volé je ne les ai même pas vus je n'ai rien eu rien 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 ça me paraît surprenant vous connaissez le voleur vous avez connu les voleurs non vous officier supérieur de la gendarmerie vous pouvez voler je ne peux pas voler je n'ai jamais volé dans ma vie ça c'est depuis l'éducation de base depuis c'est que depuis l'éducation de base mon père m'avait testé à mettre une reprise une autre question mon colonel j'ai comme l'impression que vous avez fréquenté de grandes écoles de gendarmerie vous dites de grandes écoles de gendarmerie oui en Guinée comme dans le monde oui là-bas on apprend à un gendarme de voler non au contraire le gendarme est le début de la sagesse voilà c'est bien ça c'est bien ça on vous fait rentrer en profondeur connaissance profonde de la gendarmerie depuis le 16ème siècle le temps de la marée sociale française ok bon ensuite selon l'accusation que vous aurez porté des coups et fait des blessures et dans ce canevas c'est la page 41 de l'acte d'accusation vous étiez avec Marcel Guilavogui Ibramakamara Kalonzo encore vous avez blessé combien de personnes au stade hein vous avez blessé combien de personnes au stade non je n'ai jamais blessé quelqu'un d'accord monsieur Kalonzo qui a un bras long est resté au PM3 il a blessé combien de personnes au stade bon il n'a blessé personne devant moi il n'était même pas là-bas il était en prison comment il peut rester en prison sortir sa main la prison là était où au PM3 ici en ville ici ou bien à Matam PM3 ici PM3 était là en ville oui donc dans notre dossier là c'était possible que quelqu'un reste en ville ici il vise au stade il blesse les gens ça c'était possible vraiment ça je ne peux le confirmer c'est pas possible c'est pas possible quel que soit le caractère à droit d'un gendarme il ne peut pas rester ici au PM3 ici en ville face du ministère de l'administration du territoire viser quelqu'un au stade et tirer sous lui vous voyez que l'accusation ne tient pas oui c'est pas une question mon colonel vous avez déclaré dans votre procès verbal d'interrogatoire sur le fond c'était le 2 l'an 2015 et le 2 mars à 12h00 lorsqu'on vous avait posé la question de savoir voilà bon répondant à une question vous avez déclaré il y avait 2 à 3 patruies dont j'étais le chef de l'une d'elles dans ma picope c'est comme ça et c'est écrit dans ma picope nous étions 6 éléments 4 gendarmes dont j'ai oublié les noms le chauffeur moto-moto de l'antidrogue décédé le 28 février 2015 par suite de maladie et moi même Sori Kondé et Farimba Kamara étaient dans l'autre picope qui est Sori Kondé c'est le même Sori Kondé dont nous avons parlé ici oui il est où actuellement bon je ne sais pas sa position telle bon selon les informations il serait le commandant de la gendarmerie territoriale de Dubréka ah bon j'avais pensé qu'il avait changé de position et Farimba Kamara lui c'est qui lui il est au commandement ici au commandement oui pratiquement vous êtes venus tous ensemble au stade oui et quand les tirs ont commencé vous avez quitté ensemble au stade moi j'ai quitté je ne sais pas maintenant c'était dans la débandade voilà si on voulait réellement un procès juste et équitable est-ce que Sori Kondé n'allait pas être là ah vraiment j'ai toujours et pourtant paradoxalement aucun des deux n'a parlé de moi dans le mauvais sens mais ils ne sont pas là ils ne sont pas là et cela crée le doute chez vous ça a toujours créé le doute chez moi surtout pas devant cette juridiction mais pendant l'enquête préparatoire oui non pas devant préparatoire pas devant cette juridiction oui voilà bon des noms ont été cités ici le lendemain ou le surlendemain on a appris que ces personnes là étaient déjà placées en détention mais comment on peut comprendre que ces noms là soient dit ici depuis longtemps je ne parle pas de monsieur Farimba Capara hein je ne parle pas de lui c'est un gendarme exemplaire mais de Sori Kondé qui a fait une dénonciation et qui était au stade au même titre que vous comment vous pouvez comprendre qu'il ne soit pas mis aux arrêts jusque maintenant là franchement ça la question là je ne sais pas de me la poser très bien ensuite vous avez répondu à une question je voudrais que si vous maintenez la même réponse devant la juridiction de jugement parce que vous l'avez déclaré devant la juridiction d'instruction qui doit en principe libérer quand elle doute contrairement au parquet qui poursuit même si à mille doutes le parquet poursuit jusqu'au bout c'est l'organe le plus malléable dans la procédure incompris même dans la procédure alors à l'arrivée de ces bérets rouges je n'ai pu dévisager que le lieutenant Toumba vous le maintenez parce que vous l'avez dit et répété Mordekus 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 vous ne pouvez pas vous tromper sur la personne du commandant Toumba non le même il a dit il a reconnu d'accord qu'il est arrivé là et il avait 4 ou 5 picopes de bérets rouges vous le maintenez je le maintiens d'accord clairement est-ce que si on n'est pas commandant de régiment on peut se promener avec 4 ou 5 picopes de bérets rouges terre à terre normalement non parce que le commandant du régiment c'est ce commandant là qui assure la sécurité du président de la république non oui oui si il n'était pas le commandant du régiment est-ce que les 4 les 4 picopes de bérets rouges le gouvernement armé l'aurait suivi non bien mon colonel ces jours-là est-ce que notre pays était en état de guerre en état de siège non en état d'urgence non est-ce qu'on avait fait une réquisition à l'armée non en réalité rien absolument rien oui ou non ne justifie la présence des militaires quelconque au stade de ces jours-là oui ou non affirmatif d'accord aucune raison aucune raison aucune raison elle ne surcroît la garde présidentielle et c'est elle seulement qui était vraie vous attendez la question elle ne surcroît la garde présidentielle elle n'avait absolument rien à faire au stade oui ou non oui elle n'avait aucune raison d'être là-bas et c'est elle seule qui était venue aucun autre fantasie aucun naviateur aucun marin d'accord voilà et mon colonel terre à terre si c'est la gendarmerie la police dans leur rôle régalien de maintien d'ordre qui avait sécurisé le stade à votre avis est-ce qu'il y aurait morts d'hommes de la sorte que nous avons vécu non non encore non avant les événements il y a eu beaucoup de manifestations après les événements vous voyez d'autres questions non cela veut dire que la gendarmerie et la police guinéenne auraient pu oui ou non sécuriser cette manifestation procéder à quelques interpellations et puis disperser la foule à travers les moyens conventionnels oui ou non je pensais même pas qu'ils pouvaient même chercher parce que les gens avaient presque fini ils attendaient leur sortie pour les accompagner à ce que chacun rentre chez lui d'accord bon évidemment ces derniers temps il y a eu des morts d'hommes pendant des manifestations les enquêtes se poursuivent mais réellement si le commandant Tomba n'était pas venu au stade avec ses hommes lourdement armé est-ce qu'il y aurait eu mort d'hommes au stade non on ne parlerait bien pas de ce projet est-ce qu'il y aurait eu viol au stade non est-ce qu'il y aurait causé blessures volontaires au stade non est-ce qu'on aurait connu le pillage qu'on a connu les jours qui ont suivi non est-ce que des citoyens auraient été séquestrés pendant des jours non est-ce que des corps auraient disparu tous ces alléas n'allaient pas arriver parce que quelles que soient les connotations qu'on allait coller à cet événement on n'allait pas parler de ça d'accord donc en principe l'enquête doit retenir tout cela et tirer les conséquences oui ou non affirmatif bien monsieur le président si vous me permettez je m'arrête là je voudrais formuler une demande si c'est possible sous le fondement de l'article 244 du code de procédure pénale allez-y bien monsieur le président l'accusé le colonel le colonel Blaise Goumou depuis qu'il est à la barre de ce tribunal maintient affirme maintient persiste et si vous voulez faire une demande d'abord pour qui pour Calonzo est-ce que c'est le tour de monsieur Calonzo est-ce que c'est le moment propice pour faire une demande pour l'accusé monsieur Calonzo je m'arrête je m'arrête à votre sagesse parce qu'il n'est pas à la barre monsieur le président sans vous contrarier à toute phase de la procédure on peut toujours demander c'est pourquoi j'ai demandé si vous permettez oui à toutes les phases ça dépend mais il n'est pas à la barre mais il est là mais il n'est pas à la barre s'il vous plaît d'accord je m'arrête à votre sagesse si vous pensez que le moment n'est pas au portail sinon qu'avec les questions je vous remercie j'en ai fini oui vous avez fini avec les questions oui merci monsieur le président mon colonel Blaise Goumou vous savez que dans l'ordonnance dans l'acte qui vous renvoie par devant le tribunal criminel c'est Blaise Goumou qui est renvoyé vous le savez oui est-ce que c'est vous Blaise Goumou ou bien Blaise Goumou moi c'est Blaise Goumou comment Blaise Goumou vous êtes Blaise Goumou et non Blaise Goumou n'est-ce pas vous êtes Blaise Goumou et non Blaise Goumou oui c'est Blaise Goumou très bien je le dis par rapport au moment au moment de la plaidoirie puisque nous devons présenter nous devons plaider par devant ce tribunal il faudrait que vous qui compareciez maintenant cette distinction soit faite pour permettre au tribunal d'apprécier le moment venu M. Goumou M. Goumou oui maître mon colonel vous avez pris soin vous avez même eu la gentillesse de vous présenter au tribunal n'est-ce pas affirmatif et pourquoi vous l'avez fait je l'ai fait pour que le tribunal chasse que je suis cet officier qui compare pour la première fois devant une institution répressive je l'ai fait pour que ce tribunal chasse que j'ai la maîtrise de mon métier et au delà de tout je ne pouvais pas me permettre de me conforter conformément aux accusations qui sont portées contre moi je l'ai fait pour dire pour montrer au tribunal que je suis en mesure d'éclairer certains paramètres obscurs dans le cadre de l'armée c'est dans ce sens là que j'ai parlé de mon parcours et je l'ai fait parce que le parquet a toujours demandé à ceux-là qui passaient ici voilà vous l'avez fait plus généralement pour permettre au tribunal de vous connaître bien sûr oui ou non bien sûr puisque le tribunal qui vous juge ne vit pas avec vous affirmatif il a besoin de connaître l'accusé qui comparaît par devant lui oui ou non affirmatif c'est dans cette intention que vous avez bien voulu vous présenter oui ou non bien sûr cela ne voudrait pas alors dire que vous voudriez vous faire passer pour le plus grand intellectuel de la gendarmerie oui ou non non loin de là merci mon colonel loin de là merci mon colonel je voudrais mon colonel puisque je voudrais commencer par une question qui vous a été posée une recommandation qui vous a été faite par mon distingué confrère bien aimé maître Amidoubari qui vous a dit de changer de stratégie de défense je ne sais pas si vous avez bien compris ce qu'il vous a dit il a dit ceci de changer de stratégie de défense pour venir reconnaître ce que vous pour venir reconnaître les faits mis à votre charge vous l'avez bien entendu ce jour oui quand dites vous est-ce que vous devez la question est la suivante est-ce que vous devez changer de stratégie de défense pour venir reconnaître par devant ce tribunal ce que vous n'avez pas fait non oui ou non vous devez déclarer à ce tribunal ce que vous avez effectivement vécu ce jour et ce que vous avez pu faire ce jour affirmatif est-ce que vous pouvez alors changer de stratégie pour venir reconnaître tous ceux qui ne sont pas de vous allez-y est-ce que vous pouvez reconnaître ce que vous vous n'avez pas fait pour dire pour dire que vous avez changé de stratégie vous ne m'avez pas compris j'espère non je ne peux je sais que oui tout ce que j'ai déclaré ici c'est de ma conviction tout ce que j'ai déclaré ici c'est de moi et c'est ce que j'ai vécu voilà je ne ressemble pas à quelqu'un qui ment je ne ment jamais vous comprenez oui voilà donc changer de stratégie c'est comme c'est-à-dire dire des choses que lui c'est que lui il veut voilà moi je suis je ne ressemble pas à ce genre de personne très bien je dis ce que je fais je fais ce que je dis très bien mon colonel vous savez que vous êtes un parquetier quoi que vous soyez militaire n'est-ce pas oui vous êtes un parquetier quoi que vous soyez militaire oui vous êtes militaire de carrière gendarme de carrière gendarme oui effectivement mais les réalités de la vie ont fait que vous avez opté pour la justice militaire affirmatif et en cette qualité vous avez été nommé procureur n'est-ce pas de la justice militaire après la justice militaire de l'abbé affirmatif d'abord de Conakry puis l'abbé n'est-ce pas affirmatif est-ce que vous avez droit à l'erreur devant cette juridiction répressive vous avez droit à l'erreur non je n'ai pas droit à l'erreur j'ai dit la foi de Nérési je suis là je suis le fruit de mes chefs je suis le fruit des maïs de la guiné eux ils m'ont formé ils m'ont mis à l'épreuve et jusqu'au jour d'aujourd'hui aucun magistrat guinéen ne m'a interpellé pour me dire attention tu es en train de passer à côté de la déontologie du métier très bien et moi je me déplaçais je partais vers eux les grands magistrats d'autres questions est-ce qu'en étant éloquent à cette barre est-ce qu'en étant éloquent à cette barre vous voudriez faire preuve d'une personne qui n'est pas humble ou vous voudriez faire preuve d'être franchement audible à cette audience j'ai été toujours humble et si je parle haut et fort c'est pour que je sois audible pour que les gens puissent mieux entendre ce que je suis en train de dire c'est tout simplement ça mais j'ai été toujours humble vous n'avez jamais eu l'intention de heurter quiconque non ça n'a jamais été mon habitude et ça ne le sera jamais mais vous avez voulu simplement être audible affirmatif pour que vous soyez saisi par le tribunal oui ou non affirmatif est-ce que c'est vous qui avez organisé les événements du 28 septembre non vous c'est vous qui avez organisé non est-ce que vous étiez l'un des concepteurs des événements du 28 septembre non étant au stade du 28 septembre vous avez reconnu avoir été au stade du 28 septembre vous maintenez cette déclaration bien sûr bon je ne peux pas nier vous avez également soutenu que lorsque vous êtes venu vous étiez je crois en trois groupes affirmatif de trois pick-up n'est-ce pas affirmatif aujourd'hui vous vous voyez seul ici parmi les occupants des trois pick-up qui se sont rendus au stade n'est-ce pas affirmatif est-ce que vous estimez qu'il s'agit d'une sélection d'une sélection en termes de poursuites judiciaires organisées par l'empereur de la poursuite ou tout au moins par les plaignants je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire à propos puisque vous étiez six bon moi j'ai dit devant ce tribunal j'ai dit que moi je suis victime d'une discrimination qui ne dit pas son nom mais puisque je fais confiance au tribunal je m'en sortirai vous estimez être victime d'une discrimination bien sûr en termes de poursuite n'est-ce pas bien sûr vous maintenez cette déclaration je maintiens je l'ai dit depuis le premier jour et j'ai dit que je me mets à l'entière disposition du tribunal une autre question ce propos va jusqu'à faire une précision que je voudrais bien que vous fassiez à l'attention du tribunal pour éclairer sa religion vous qui êtes arrivé au stade dans un même convoi pour la même mission de métier d'ordre ou de protection des manifestants vous vous êtes dispersé à l'arrivée de l'équipe de Toumba Diakite le violon pas de terme péjoratif à l'endroit de quelqu'un parfait ça vous le retirez s'il vous plaît merci monsieur le président vous le retirez je retire le mot à l'attention de l'arrivée de monsieur Toumba Diakite qui est arrivé vous trouver au stade du 28 septembre vous vous êtes rendu compte qu'ils se sont mis à tirer n'est-ce pas vous l'avez dit je l'ai dit vous maintenez cette déclaration je la maintiens mais avant leur arrivée est-ce qu'il y avait un change de coup de feu non il n'y avait pas de coup de feu avant leur arrivée non cela a été dit ici Toumba même l'a dit Toumba l'a dit ici à cette barre lors de sa comparution il n'y avait pas eu de coup de feu quand lui il arrivait vous avez soutenu ici que lorsque Toumba Diakite est venu avec son équipe et ils étaient armés alors que vous vous n'aviez pas d'armes et ils se sont mis à tirer en l'air est-ce que vous maintenez cette déclaration ? affirmatif vous maintenez cette déclaration ? je la maintiens l'on a voulu vous faire passer pour quelqu'un qui s'est abstenu de venir au secours des manifestants qui étaient à danger pour venir au secours des manifestants qui étaient à danger voulant parler d'abstention délictueuse est-ce que sans risque pour vous qui n'étiez pas armés vous aviez la possibilité d'aller à l'encontre de Toumba Diakite qui étaient armés j'ai expliqué clairement que vous ne pouviez pas le faire parce que j'étais dans l'impossibilité et dans l'incapacité de le faire très bien vous étiez dans l'incapacité de venir au secours de quiconque au stade du moment où vous n'étiez pas armés c'est ce que vous dites ? affirmatif merci monsieur mon colonel on vous a dit que vous n'êtes pas votre mission n'était pas le maintien d'ordre et que vous seriez du service de lutte contre le grand banditisme de lutte contre le narco contre les narco trafiquants le trafic de la drogue et que vous étiez également pour les services spéciaux je voudrais que vous fassiez une précision vous avez commencé à faire cette précision malheureusement vous n'êtes pas allé jusqu'au bout alors que vous devez aller jusqu'au bout pour asseoir la conviction du tribunal criminel qui doit vous juger lorsque vous sortez lorsque vous sortez lorsqu'il y a une manifestation à Conakry ou à l'intérieur du pays en tout cas le cas guinéen oui ou non les bandits se sont toujours mêlés à ces cas de manifestation et il y a toujours eu des cas de mort d'hommes oui les bandits se mèlent toujours je n'ai pas compris s'il vous plaît je veux dire les bandits se mèlent toujours les bandits et c'est ce qui motivait notre sortie voilà oui ou non ces jours votre sortie était pour empêcher ce bandit à se mêler de la marche régulièrement organisée par les manifestants affirmatif oui ou non votre sortie était dissuasive oui oui ou non vous aviez intérêt à être effectivement sur les lieux contre les bandits oui n'est-ce pas oui autrement dit lorsque vous empêchez les bandits de participer à un sabotage d'une manifestation qui pouvait éventuellement désignérer vous n'avez pas failli à votre mission oui ou non oui notre confrère de la défense a soutenu ici que vous avez été au stade parce que oui le président Moussa Dadez Kamara aurait organisé une situation que vous devriez partir exécuter au stade est-ce que cela est une réalité ou non c'est méconnaître notre métier c'est méconnaître notre mission nous on s'entend à tout moment moi Dadez je ne m'ai jamais connu il ne peut pas me donner les instructions très bien voilà mais le président Moussa Dadez Kamara ne vous a jamais connu physiquement physiquement non physiquement non vous savez en le disant ceux qui sont de mauvaise foi ceux qui ne veulent pas reconnaître la vérité vont penser que vous n'êtes pas en train de dire la vérité parce que vous seriez des parents vous le savez il appartient à eux de croire ou de ne pas croire mais moi moi j'ai dit la vérité c'est trop les matières même qu'on dise qu'un président de la république à l'époque va donner des institutions à un lieutenant qui ne le connait pas à un bas niveau ça c'est inconcevable c'est vraiment inconcevable très bien mon colonel hein oui très bien dites moi mon colonel dites moi mon colonel et à l'attention du tribunal qui est en charge de vous juger est-ce que ce jour ou avant même ce jour vous vous êtes entretenu ou vous vous êtes vu avec le président Moussa Dadis Kamara les jours qui ont précédé et les jours et le jour même des événements est-ce que vous vous êtes vu vous avec le président Moussa Dadis Kamara non non je ne sais pas à quelle occasion vous pouvez même se voir je vous dis il ne m'a jamais connu c'est à la maison centrale ici et j'ai expliqué les circonstances dans lesquelles il m'a connu les pivilles les diabilles c'est ici à la maison centrale c'est à la maison centrale merci mon colonel nous arrivons qui se promenait comme ça après le service je suis chez moi merci mon colonel nous arrivons à cette photo excusez-moi mon frère je me rappelle donner les deux photos il y a la photo originale et la photo montée vous avez vu les deux photos mon colonel oui la photo voilà vous avez vu les deux photos oui vous voyez vous êtes vous êtes en zone oui au milieu d'une même personne au milieu d'une même personne est-ce que vous savez pourquoi ils ont versé cette photo au dossier non ils veulent faire comprendre au tribunal que c'est vous qui êtes là il n'y a aucune autre personne sur la photo là où votre image est en zone que c'est vous qui êtes à gauche et c'est vous qui êtes à droite ils veulent prouver au tribunal que c'est bien vous et au moment des faits vous portiez le bélin rouge est-ce que vous avez compris oui comparez cette photo l'image le visage votre visage qui figure sur la photo en zone oui et la photo qui est située aux deux bordures regardez bien est-ce que c'est vous qui êtes là non photographiez en trois personnes est-ce que c'est vous mon colonel je peux répondre oui allez-y d'abord un à l'époque des fesses j'étais lieutenant vous étiez j'étais lieutenant parfait regardez bien attentivement cette photo est-ce qu'il y a le galant lieutenant même là-bas j'aimais bien mon galant parce que je l'ai arraché dans la difficulté je n'ai jamais porté une tenue sans porter mon galant d'autres questions c'est pas moi très bien prenez la photo qui a été découpée c'est cette photo qui a effectivement été découpée ils ont découpé c'est la vraie photo où la personne qui porte le beret rouge qui devrait être confondue à vous ou assimilée à vous figure prenez cette photo il est à la marge de la photo là où le président Moussa Dadis Kamara est vous voyez cette photo oui le visage est là est-ce que c'est le vôtre le visage c'est pas moi sa position même stratégique c'est pas moi je n'ai jamais été garde-corps je n'ai jamais été je n'ai jamais servi dans une garde présidentielle vous pouvez demander je n'ai jamais porté l'arme comme j'en ai en train de me promener à travers la ville non vous pouvez demander j'ai toujours dit demandez voilà mon colonel garde-présentielle je n'ai jamais servi là-bas voilà cette photo vous avez vu eux-mêmes qui ont produit la photo au dossier de la procédure ils ont mis je crois le zone le zone déçu regardez un peu ouais ouais c'est pour couper là-bas voilà pour couper allez au super comme pour asseoir la conviction du tribunal vous attendez la question comme pour asseoir la conviction du tribunal de l'effectivité de votre présence en beret rouge au stade est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'agit d'une calomnie contre votre personne ah bien sûr bien sûr est-ce qu'il ne s'agit pas selon vous qu'il ne s'agit pas des manœuvres initiées par ceux qui ont produit cette photo tendant à induire le tribunal criminel en erreur en vue de vous infuser des actions est-ce que vous n'estimez pas c'est ça effectivement parce que ça c'est un truc qui est monté au super on prend ma photo on prend partie par là on me met au milieu est-ce que vous savez que vous avez le plein droit de vous plaindre contre eux pour calomnie et dénonciation calomnieuse vous le savez pour dénonciation calomnieuse à cause de la faute des photos produites à cette barre pour induire le tribunal en erreur pour vous salir est-ce que vous savez que vous avez le droit de vous faire moi dans un premier temps c'est ce qui m'intéresse ici que le tribunal ne s'assure pas que ce soit blesse moi c'est ça dans un premier temps parce que le ministère public là il se fonde sur un certain nombre de principes l'irresponsabilité du parquet parce qu'il sait que quoi qu'il arrivera je ne peux pas porter plainte contre quoi qu'il arrive vous ne pouvez pas porter plainte contre l'issue du procès mais moi mon problème mon problème aujourd'hui c'est comment faire à soi la conviction du juge mais sinon le parquet lui-même il a compris que ce n'est pas moi il a compris moi je croyais que c'était la partie civile qui avait produit cette photo à mon avis cette photo nous a été distribuée par nos confrères de la partie civile pour votre information je ne crois pas que ce soit le procureur qui a produit ça le procureur de la République je ne le sais pas le ministère public l'avait fait aussi question m'a-t-il-vous-plait question donc mon colonel vous avez vous avez bel et bien le droit de vous plaindre contre celui qui a produit cette pièce par laquelle il voudrait bien se servir pour vous incriminer pour vous rendre coupable vous avez bien le droit ce que vous devez savoir c'est ça merci nul n'étant au-dessus de la loi on vous a parlé d'enquête vous auriez soutenu ici qu'il y avait eu une enquête ouverte et entre temps elle a été interrompue je ne sais pas si c'était par rapport à vous ou par rapport à quelqu'un d'autre je n'ai pas compris une enquête aurait été ouverte je ne sais pas au camp Alpha et A par rapport aux événements du 28 septembre et entre temps il y a eu les deux commissions nationales et internationales et indépendantes créées n'est-ce pas bon moi j'ai pas connaissance s'il y a une enquête qui a été ouverte là-bas par rapport à cet événement moi je n'ai pas eu connaissance on vous a demandé que vous avez eu connaissance des infractions commises au stade quelles ont été vos réactions la question vous a été posée est-ce que vous aviez la possibilité alors que l'enquête était déjà ouverte par rapport aux deux commissions créées est-ce que vous aviez encore la possibilité d'ouvrir une autre enquête l'enquête l'enquête était déjà ouverte le procureur du ressort duquel les multiples infractions ont été commises je pense qu'il s'est activé on vous a parlé mon colonel de la corde quand vous avez dit que si j'étais son chef hiérarchique je l'aurais mis en corde la question a provoqué une discussion entre vous et monsieur le procureur je voudrais que vous précisiez que si vous parlez de corde c'est en l'absence de chain mais si vous avez la chain sur vous vous allez l'utiliser et non pas la corde la menotte bien sûr c'est pas une question si vous avez la menotte si vous avez la menotte vous ne pouvez pas utiliser les cordes oui ou non affirmatif est-ce que vous pouvez les utiliser concomitamment non donc c'est pourquoi vous devez préciser à l'attention du tribunal que si vous parlez de corde vous voulez bien parler des menottes si vous étiez le supérieur hiérarchique vous auriez utilisé vos menottes pour immobiliser l'intéressé oui ou non question déjà rependue posez une autre question mon colonel oui maître peut-être la dernière question vous avez lorsque vous comparez pour la première fois par devant le tribunal vous vous êtes posé des questions à cette barre vous avez dit sur le viol quelle est la femme que j'ai violée qu'elle comparez pour que je puisse discuter avec elle oui ou non vous maintenez cette question non je dis quelle est la personne qui a violé quelle est la femme qui a été violée parce qu'on me poursuit pour complicité pour complicité pour complicité de viol de viol complicité de viol oui voilà maintenant quand on décomplicité de viol c'est qu'il y a la victime oui il y a la victime que je ne connais pas et il y a l'auteur l'auteur vous le laissez répondre voilà c'est pas une discussion voilà je dis oui c'est qu'il y a la victime oui que jusqu'au jour d'aujourd'hui je ne connais pas c'est qu'il y a l'auteur jusqu'ici jusqu'ici je ne connais pas et quand l'auteur va être découvert mais il va dire quelle a été ma participation est-ce que je lui ai fourni des moyens quelle sorte de moyens que je lui ai fourni quelle assistance que j'ai apporté quelle aide quelle instruction très bien mon colonel très bien mon colonel vous venez aussi poser la question vous avez vous avez dit qui m'a vu commettre un crime ou délit ce jour n'est-ce pas ce sont des inquiétudes que vous avez parce que vous estimez que vous ignorez totalement des faits articulés contre vous oui ou non oui j'ignore totalement et je ne les reconnais pas monsieur le président je voudrais humblement vous remercier et j'en ai fini merci monsieur le président honorable assesseur de m'avoir donné la parole pour mon tour de questions mon colonel oui maître comment allez-vous je vais très bien et votre morale le moral est là le moral est au beau fixe même si on s'efforce de le maintenir merci merci permettez-moi de vous poser juste quelques questions de précision oui maître pour davantage éclairer la réalisation du tribunal de ces sièges vous avez été tellement convaincant que je n'aurais pas beaucoup de choses à relever ici mon colonel oui maître nous allons parler des profs de Dadis oui au premier lieu nous allons parler ensuite du recrutement de Caléa et enfin nous allons parler des événements du 28 septembre 2009 alors faut-il qu'acquise en l'occurrence commandant Toumba Diakite a fait des allégations calomnieuses à votre rencontre en vous qualifiant de profs de Dadis et de celui-là même qui serait parti du groupe ou de l'équipe des formateurs des nouvelles recrudes de Caléa notamment de 2009 la première question que j'aimerais vous poser dit au tribunal vous êtes un proche du président d'Adis non il y a un lien de parenté ou d'alliance entre vous et le président d'Adis non c'est votre frère non il est votre Zandre non votre beau-père non merci au courant de l'année 2008-2009 vous entreteniez une relation particulière avec le président d'Adis non il ne me connaissait pas et moi je le voyais comme tout le monde le voyait en tant que président de la république existait-il un lien de subordination direct entre vous et le programme d'Adis Kamara non merci vous étiez l'un des membres du CNDD non merci est-ce que votre service était rattacée ou confondue à la garde présidentielle non qui était dirigée par Tumba non aucunement pas merci on vous a demandé de citer les noms de quelques éléments de la garde présidentielle est-ce que n'étant pas membre ou élément de cette garde présidentielle vous pouvez répondre à une telle interrogation non bien entre l'aide de camp je vais parler du commandant Tumba qui avait bénéficié de nombreux avantages pendant le règne du CNDD et le colonel Blaise qui n'était qu'un simple exécutant aux services spéciaux qui n'avait aucun poste de responsabilité ni de commandement entre les deux qui peut-on considérer comme proche voire très proche du président Dadis bien sûr c'est Tumba le commandant Tumba à l'époque c'est lui qui devrait être considéré comme proche parce que lui il avait des avantages il roulait dans le véhicule mais moi je prenais taxi pour venir au service donc comment on peut parler de proximité des avantages à mon actif parlant du fameux cercle restreint du pouvoir de Dadis entre colonel Blaise et commandant Tumba qui peut-on considérer à l'époque des faits comme étant un membre influent de ce fameux cercle restreint du pouvoir c'est le commandant Tumba le président lui-même l'a dit ici je l'ai pris je l'ai mis au dessus de tout le monde il l'a dit ici est-ce que de son passage il a parlé même le président a parlé de moi pour dire que j'ai fait ceci j'ai fait cela selon vous pourquoi le colonel Claude Copeland Pivi a surnommé commandant Tumba comme étant l'un des bébés hollandais du président cela veut dire cela veut dire qu'il était l'enfanceurie du président Tadis bien sûr et le président Tadis lui-même lors de son passage à cette barre ne l'a-t-il pas confirmé ? il a confirmé devant tout le monde il a dit que je l'ai pris par mesure de confiance je l'ai mis au dessus de tout le monde j'ai agi à son désir n'est-ce pas la preuve mon colonel n'est-ce pas la preuve que c'est plutôt commandant Tumba qui était plus proche du président Tadis affirmatif en réponse à l'une de mes questions lors de son interrogatoire à cette barre commandant Tumba a dit qu'il ne connaissait pas le colonel Blaise et je lui ai demandé mais quand vous parliez dans certains Blaise qu'à chaque fois que le président Dadi vous voyez disait Blaise vous demande Blaise vous demande vous parlez de quel Blaise il a dit qu'il parlait plutôt du président Blaise comparé ancien président du Burkina Faso et paradoxalement selon le même Tumba M. Blaise Goum était l'un des formateurs des recrues de Kalea en 2009 lequel dit-il rendait personnellement compte au président Dadi sur l'évolution de la formation est-ce que ces deux versions manifestement contradictoires peuvent édifier le tribunal de ce ciel sur les allégations du commandant Tumba non il a dit comme vous venez de le dire Tumba ne m'a jamais connu il a dit il ne m'a jamais connu vous savez c'est facile de connaître les chefs dans les unités comme ça c'est facile de connaître les chefs que de connaître les subordonnés vous comprenez parce que chef vous pouvez vous voir lieutenant lieutenant vous pouvez vous connaître voilà il ne m'a jamais connu et il l'a dit ici mais moi je le voyais lui au moins il n'y avait pas de contact comme ça entre nous non contact serré comme ça donc je le voyais derrière le président merci bien alors Akalea mon colonel en âme et conscience aviez-vous participé ou contribué au recrutement de 2009 Akalea non vous étiez l'un des encadrés ou formateurs de cette formation non et puis pour mieux préjuger oui j'ai tout noté il a dit que c'est quelqu'un qui leur a dit que Blaise était formateur là-bas mais sans préciser le don de l'intéressé c'est quelqu'un qui m'a dit mais il n'a pas dit devant le tribunal là quelle est la personne là qui lui a dit que Blaise était là-bas comme encadré voilà il a été quand même clair là-bas oui et il a dit qu'il ne m'a jamais connu oui mais il se contredit de l'autre côté que alors je venais rendre compte au président voilà de l'évolution il a dit moi je ne sais pas ce qu'il faut maintenant dire pour que les gens me croient le ministère public qui est votre poursuivant et même de nombreux conseils des partis civils lequel d'entre ces personnes a exhibé une preuve de votre présence à Caléa à l'époque des faits notamment en décembre dimanche en 2009 non 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 aucune aucunement pas je ne pouvais pas me diviser je suis à l'antidrogue je suis encore à Caléa avec quel moyen moi qui marchais à pied voilà est-ce que les pièces que nous avions produites notamment l'acte de votre mise à la disposition des services spéciaux qui datent du 16 mars 2009 est-ce que ces pièces là ne sont-elles pas suffisantes pour prouver qu'en 2009 vous n'étiez plus à Caléa bien sûr j'étais plus là-bas j'étais plus à Caléa est-ce que le colonel Blaise a bénéficié d'un quota d'un quota comme commandant comme le général Soukba Konaté et tant d'autres dans le processus de recrutement non qui pouvait même m'accorder ce quota personne ne me connaissait hein ni ni Toumba ni Jele-Sokouba personne pour dire qu'on va donner ça je vous ai dit mon niveau était très très bas là-bas j'étais au bas de l'échelle je ne pouvais pas avoir tous ces avantages là et concernant c'était même pas mon problème la fin passée vous avez fait une déclaration une démonstration dimanche que j'ai pris le soin de noter et j'ai résumé en disant je vais je vais le dire si vous pouvez me contredire ou bien si c'est ça en parlant de l'échelle 1 l'échelle 2 l'échelle 3 par rapport au commandant Toumba est-ce que cela veut dire que le commandant Toumba qui dans ses dans ses ajustements se comportait comme commandant de la garde présidentielle avait sous son commandement ou sous son autorité la garde rapprochée la garde intermédiaire et la garde éloignée est-ce que cela veut dire ça oui bien sûr bien sûr il commandait la garde éloignée la garde intermédiaire la garde rapprochée merci c'est vrai le barrage du kilomètre 66 sous la route de Fourcaria ce barrage n'était-il pas sous le contrôle du commandant Toumba oui ce sont ces hommes qui étaient là-bas parce que quand vous commandez les unités de l'échelon 3 j'ai fait une démonstration la fois dernière j'ai dit que le GIR fournissait des éléments au niveau de sur la route de Kundia et sur la route de Fourcaria cela veut dire qu'aucune troupe ne pouvait rentrer sans que ces éléments de l'informe alors si la troupe échappe à leur contrôle à la rentrée du camp Alpha Air tous les portails sont tenus par ces éléments pourquoi rentrer sans qu'ils ne soient informés donc dans ces conditions aucune recrue ne devait pas francir ce barrage du kilomètre 66 jusqu'au camp en passant par le barrage du kilomètre 36 oui c'était pas possible sans que le commandant Toumba ne soit au courant oui voilà après la formation en fin décembre 2008 est-ce que vous aviez obligatoirement besoin d'un acte pour vous permettre de vous retourner à votre unité de base non dès que la formation finit on repartit les intérêts les gens ont abandonné leur position pour aller là-bas voilà quand la formation finit vous rejoignez ça se fait régulièrement ici donc à la fin de la formation chaque formateur ou encadreur se retourne à son unité de base sans aucune formalité particulière oui ou non non il n'y a pas de formalité non du mois de janvier puisque vous dites que la formation a pris fin en fin décembre 2008 donc ce qui veut dire que du mois de janvier 2009 jusqu'au 16 mars 2009 date à laquelle l'acte a été pris pour vous mettre à la disposition des services spéciaux vous étiez à votre unité de base affirmatif n'est-ce pas affirmatif voilà donc vous n'aviez bénéficié d'aucun avantage dans le recrutement de 2009 rien merci rien mon colonel oui maître parlons de cette prétendue milice aux gardes parallèles j'étais surpris d'entendre que le président a dit qu'il y avait des milices ou une garde parallèle étiez-vous au courant non moi c'est dans cette salle que j'ai appris tous ces français là milice garde parallèle je ne sais pas garde parallèle ils veulent parler de qui ou bien de quoi moi je ne sais pas étiez-vous membre de cette prétendue garde parallèle ou milice non est-ce que vous fréquentiez momentanément la garde présidentielle vous dites est-ce que vous fréquentiez momentanément la garde présidentielle non vous savez la garde présidentielle la présidence là pour un militaire bien réfléchi si vous n'avez pas un objectif ou bien un pli à déposer il ne faut pas fréquenter là-bas là je ne fréquente jamais des lieux comme ça là vous pouvez même être facilement vous pouvez prendre quelque chose on peut vous coller une étiquette voilà voilà pour que votre prétendue soit justifiée par rapport à quelque chose mais je ne partais même pas là-bas la preuve en est que si je partais là-bas régulièrement tout va aller me reconnaître voilà 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 donc c'est des endroits à craindre si vous n'avez rien à faire là-bas c'est pas un lieu à blaguer pour aller non et ce qui me paraît paradoxal comment le seul et même blaise gourmand peut-être à la fois à Kalea et aux services spéciaux comment vous pouvez gérer un tel cumul de fonctions diamétralement opposées et géographiquement séparées puisque Kalea ça dirait pour Kalea oui ou non oui bien sûr comment vous pouvez être à la fois à Kalea et aux services spéciaux c'est pas possible 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 bon mes confrères ont marché sur ma langue dans beaucoup de domaines donc venons aux événements du 28 septembre donc à l'acquisition mon colonel oui maître vous êtes poursuivi d'un cumul d'infractions par le ministère public coups et blessures volontaires vol à main armée meurtre assassinat complicité de viol mon colonel oui maître avant de vous poser quelques questions sur ces 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 infractions j'aimerais d'abord savoir si vous aviez une fois participé à une quelconque réunion préparatoire des événements malheureux du 28 septembre au camp Alfaïa ou à votre service nous je prends part à une réunion pour quelle pour quelle qualité en quelle qualité moi en quelle qualité je peux pas je n'ai pas pris part à une réunion quelconque non mon colonel est-ce que le fait d'être à l'esplanade du stade du 28 septembre constitue une infraction à la loi pénale non sinon tout je qui étais là-bas allait être ici moi j'ai dit être au stade c'est un cas ben poser des actes représentifs à l'un autre et vous confirmez n'avoir jamais porté de bleu rouge je n'ai jamais porté de bleu rouge à l'occasion de vos patrouilles d'une ou nocturne non je suis formel et vous avez même précisé à quel niveau de l'esplanade vous étiez limité oui ou non bien sûr c'était où c'était à côté de la station totale de la station totale bien sûr voilà donc non loin de la pharmacie manisée oui oui c'est mon chef qui était là-bas voilà à la pharmacie manisée d'accord maintenant sur les chefs d'accusation est-ce que l'une des parties civiles ou l'un des témoins vous a nombrement dénoncé ou identifié dans leur procès verbaux d'audition non non et les gens qui me connaissaient avec lesquels j'étais sorti dans leur déposition lisez personne ne parle de blanche c'est qu'il a fait personne et tout et tout si ils me connaissent mon colonel en votre qualité d'officier gendarme chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme est-ce que vous étiez formellement interdit d'aller au stade non dans vos patrouilles d'urne qui consiste à identifier les zones criminoselles à définir les points d'accès aux dites zones est-ce que vous aviez besoin de faire usage des PMAK non d'urne non est-ce que l'instruction relative aux casernements de l'armée notamment des militaires excepté la police et la gendarmerie pour les opérations de maintien d'ordre interdisaient formellement les gendarmes des services spéciaux de sortie dans la zone du 28 septembre 2009 pour faire leur patrie dure non qui était d'ailleurs une routine non voilà en votre qualité de père de famille et d'officier gendarme chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme est-ce que vous pouviez oser ou vous permettre de tirer sur des manifestants comme un des coups de blessure volontaire non merci est-ce que vous aviez commis une faute disciplinaire en vous rendant au stade dans l'exécution de vos patrouilles dur non n'est-ce pas votre probité morale et votre professionnalisme qui ont motivé votre choix par le général Badé affirmatif si je n'étais pas professionnellement bien je ne serais pas dans ce pétrin parce qu'il n'allait pas me désigner oui voilà est-ce que vous avez été confronté à l'une des parties civiles devant les magistrats instructeurs est-ce que vous avez été confronté à l'une des parties civiles non devant le cours des us d'instruction non maître étant à votre position au stade à l'esplanade est-ce que vous avez personnellement échangé ce jour avec l'un des organisateurs de cette manifestation ou l'un des leaders politiques non il n'y a pas eu d'échange entre vous il n'y a pas eu d'échange moi aussi il n'y avait pas ce lien là entre nous aviez-vous frauduleusement soustrait des numéras non je n'ai jamais volé des téléphones ou un quelconque bien-même corporel non vous avez violenté ou brutalisé un manifestant non l'un des leaders politiques présents se joue au stade non est-ce que vous avez empêché des leaders ou des manifestants d'accéder au stade non quelle était la compétence territoriale ou les zones d'intervention de votre service on prenait tout konakry dans toute la capitale toute la capitale donc il n'y avait pas de zone interdite de zone non où les services sociaux ne devaient pas y aller non est-ce que vous vous attendiez à cette surprise inopinée désagréable de la part de ce groupe de béreux rouges comme des soldats qui étaient armés comme des soldats redoutables au front est-ce que vous vous attendiez à leur présence non je ne m'attendais pas à ça j'ai dit si si je m'attendais à ça peut-être mon chef allait me punir le lendemain mais je n'allais pas me rendre là-bas et vous confirmez que ni t'étais l'intervention ni t'étais l'arrivée du moins de tombes et ses nombreux éléments lourdement armés comme des soldats au front le meeting organisé par les forces vives de la nation allait se tenir pacifiquement et joyeusement sans aucun instant malheureux bien sûr merci le ministère public vous a posé la question de savoir qui vous a donné l'ordre de sortie le 23 septembre 2009 la planification reçu de votre supérieur irasique direct n'était-elle pas un ordre ou une autorisation de sortie ce jour mais ça c'est clair voilà quelqu'un vous trouvez vos noms ils disent on dit garde on n'a pas besoin de demander je dois monter de garde c'est planifié c'est un ordre de vous exécuter et à partir du moment où votre vie et celle de vos éléments sont en péril imminent est-ce que vous pouvez faire face au commandant tomba et sa troupe ce jour-là non on ne peut pas expliquer techniquement militairement même socialement voilà mon colonel j'aimerais que vous puissiez revenir sur un passage ou bien deux passages au niveau de votre PV d'interrogatoire au fond au premier paragraphe de la troisième page vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention j'aimerais que vous puissiez éclairer le tribunal sur ce point les béreux rouges ne font jamais bonne menace avec les endarmes ça c'est clair on nous a toujours traité de traître parce qu'on ne partage pas leurs ambitions voilà vous n'aviez pas les mêmes missions on n'a pas les mêmes missions on n'a pas les mêmes attributions les mêmes attributions on ne peut pas être d'accord quand les gens partaient récupérer la voiture des uns et des autres mais nous on ne le faisait pas vous pensez que ça peut leur plaire non et vous avez déclaré aussi à la quatrième page troisième paragraphe de votre interrogateur au fond que votre équipe ne possédait ni balles ni armes ni gaz lacrymosaines ni bâtons de protection c'est ça ? affirmatif alors dans ces conditions est-ce que vous étiez réellement parti au stade du 28 septembre 2009 dans l'intention de reprimer la manifestation ou de commettre une quelconque infraction à la loi pénale non en partant bras ballant en partant bras ballant on ne pouvait pas aller réaliser tous ces objectifs là moi j'ai dit ici j'ai dit encore une fois je répète l'écho des en amérique c'est comme l'écho de la magistrature si vous suivez correctement vos cours on a trouvé des énormes ici qui sont restés avec leurs armes on les a tués ils ont eu la main lourde de dégainer la dernière manifestation un commandant de grade qui revenait de Fria sur un un train regardez atrocement comment on l'a tué il était armé il était deux les photos étaient affichées ici merci mon colonel il pourrait dire moi je vais mourir mais je vais tuer on a la main lourde c'est comme le magistrat pour agir il réfléchit merci mon colonel est-ce que l'un des leaders organisateurs ou l'un des manifestants vous a vu en train de violenter quelqu'un tirer ou soustrait frôleusement des numéros ou des téléphones non ou donner une quelconque instruction à vos éléments non est-ce qu'en votre qualité de procureur militaire vous êtes d'accord avec moi que la responsabilité pénale est personnelle et individuelle affirmatif voilà est-ce qu'on vous a présenté ou opposé un acte administratif qui matérialise votre interdiction de sortir ce jour non n'étant pas entré dans le stade est-ce que vous pouviez être témoin oculaire de ce qui était réellement passé non j'ai toujours dit moi tout ce qui s'est passé ça c'est dans mon sommeil je ne pouvais pas connaître je ne peux pas être témoin de quoi que je sois là-bas ça c'est après moi voilà étant à l'arrière-plan ce jour en train d'encadrer la manifestation en vue d'éviter l'infiltration des loubards des bandits avez-vous constaté des débordements sur votre itinéraire vous dites je dis étant à l'arrière-plan oui en train d'encadrer la manifestation oui en vue d'éviter l'infiltration des bandits ou des loubards avez-vous constaté ou remarqué des débordements sur votre itinéraire non bien parlant de votre mission d'encadrement est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait des débordements avant d'intervenir ou il faut plutôt prévenir le débordement mais notre mission d'abord c'est la prévention voilà il faut prévenir d'où la DAS la présence des gendarmes fait la sagesse du délinquant voilà donc vous jouez un rôle très important préventif c'est pas fortuit d'iciensif ça c'est des vieux gendarmes qui ont qui ont observé beaucoup de choses et qui ont émis cette idée c'est pas fortuit est-ce que la situation géographique de votre bureau pouvait vous permettre d'être en contact ou en collaboration avec la garde présidentielle non non on peut même pas collaborer parce qu'on n'a pas les mêmes missions on peut pas sur les blessés est-ce qu'on vous a une fois présenté vos victimes c'est-à-dire les personnes que vous auriez blessées ce jour non sur les meurtres assassinats est-ce qu'on vous a présenté l'identité de vos prétendues victimes non les armes utilisées non les résultats de l'examen balistique non sur l'enlèvement sur l'enlèvement sur l'enlèvement des corps leur transport leur ensevelissement dans les fosses communes au cimetière de Faban d'abord est-ce que vous connaissez Faban non moi c'est ici c'est dans la salle là que j'ai entendu le mot le nom Faban là est-ce qu'on vous a une fois présenté l'identité de ces corps non je n'ai vu aucun corps j'ai dit le premier jour les numéros d'immatriculation du mot des camions qui auraient transporté ces corps non je n'ai vu aucun camion transportant des corps je n'ai vu aucun corps les noms des souffrances non est-ce que vous étiez le gardien de ce cimetière où les corps seraient ensevelis dans une fosse commune non le ministère public vous a interrogé en ces termes quel était votre agenda du 28 septembre 2009 vous aimeriez savoir mon colonel ce jour 28 septembre 2009 est-ce que vous aviez un autre agenda qui serait différent de la planification du jour non donc sauf la planification de routine affirmative selon le ministère public du jour c'est le colonel Moussa Thieborou Kamara qui vous a dénoncé est-ce que le colonel Moussa Thieborou Kamara vous a cité ou dénoncé dans son PV d'interrogatoire au fond ou bien lors de son passage à cette barre nous j'aimerais que nous revenions sur un point vous avez fait la connaissance du colonel Thieborou en quelle année depuis 1993 on a été recruté le même jour voilà donc étant un ami de promotion qui vous connaît très bien qui connaît votre identité notamment votre prénom et votre patronyme est-ce que le colonel Thieborou peut vous qualifier d'un certain blaise qui serait son avouin non et même dans le rapport dont ils sont en train de faire allusion il dit un certain blaise et un autre donc cela veut dire qu'il a été incapable même de dénoncer ou bien de reconnaître cet autre là ok allons à la page 50 à la page 50 paragraphe 237 si avec la permission du programme j'aimerais lire c'est quoi c'est la page 50 de quoi je dis page 50 de quel acte du rapport de la commission d'enquête internationale voilà paragraphe 237 la commission est en possession d'éléments confirmant la participation directe et personnelle du commandant Thieborou ainsi que de celle des hommes placés sous son commandement dans l'attaque du star ce qui place cette unité au centre de l'attaque organisée et coordonnée contre les manifestants civils question mon colonel au cabinet du port des us d'instruction et même à cette phase de l'instruction définitive est-ce qu'on vous a présenté les éléments que la commission d'enquête internationale a déclaré être en sa possession pour confirmer la participation directe et personnelle du colonel Thieborou ainsi que des hommes qui étaient placés sous son commandement comme le colonel Blaigoum non moi c'est le rapport là j'ai dit que j'ai vu où sont ces éléments les gens en train de non aucun élément est-ce que cette commission vous a interrogé non non nous y reviendrons à la phase des confrontations est-ce qu'en raison de votre position à la station vous avez pu échanger avec le colonel Moussa Thieborou qui se trouvait à la pharmacie manisée en train de sensibiliser non selon le ministère public c'est difficile ou c'était difficile de dévisager les gens dans une telle débandade alors que c'est dans la même débandade que Toumba a été dévisagé par plusieurs témoins et parties civiles pas seulement Blaise est-ce que vous êtes la seule personne à avoir dévisagé Toumba est-ce que vous êtes le seul témoin à l'avoir vu au stade avec ses éléments non ils ont fait beaucoup de lectures ici où les leaders l'ont nommément désigné les gens l'ont nommément parlé vous d'ailleurs est-ce que vous étiez voilé cagoulé ou bien vous étiez à visage découvert étant au stade à l'esplanade non moi les habillements extravagantes moi je n'ai même pas les portés j'agis toujours à visage découvert parce que moi tout ce que je pose comme acte est légal et professionnel ok est-ce que les autres éléments des tigros d'ailleurs l'expression éléments des tigros vous êtes d'accord avec moi qu'elle est vague qu'elle est impersonnelle ce sont des hypothèses des généralités voilà faisant croire à une responsabilité collective ce qui est d'ailleurs exclu en matière de procès pénal voilà où c'est la responsabilité personnelle et individuelle qu'on cherche à ressortir et à prouver voilà et vous êtes d'accord avec moi que vous n'étiez pas le seul élément des tigros au stade n'est-ce pas non alors où sont les autres éléments tels que les Fariba Kamara les Sori Kondé non je ne sais pas n'est-ce pas la preuve mon colonel oui maître de la discrimination dont vous dénoncez vivement être victime bien sûr bien sûr c'est ça et je me demande qu'est-ce que réellement j'ai fait franchement ou bien parce que on a dénoncé ici que je suis proche de Tadis certainement ou bien parce que Tébro a dit que Tébro aurait dit dans le rapport que j'étais son adjet chose qui n'était pas vraie alors franchement alors que vous n'avez jamais été l'adjet de Tébro n'est-ce pas je n'ai jamais été l'adjet de Tébro j'ai donné le nom de son adjet ici depuis le premier jour voilà franchement voilà maintenant abordons les fameuses photos puisque il n'y a rien dans le dossier maintenant les prétendus éléments de preuve ce sont les photos prenons la première photo où vous êtes il y a une photo qui serait l'image du colonel Blaise Goum mon colonel objectivement logiquement parlant est-ce que du point de vue visuel est-ce qu'il existe le moindre trait de ressemblance entre cette photo et l'image du colonel Blaise Goum non c'est pas pareil il n'y a même pas de trait de ressemblance la manière dont lui-même il s'habille comme ça je ne me suis jamais habillé comme ça il n'a regardé l'épaule est apparente ici il n'y a pas de galon alors que j'étais lieutenant j'étais lieutenant le lieutenant est très apparent sur l'épaule vous regardez regardez il n'y a même pas de galon ici hein n'est-ce pas vous avez et puis la manière il tient l'arme c'est comme un cow-boy moi je me suis jamais comporté de la sorte n'est-ce pas vous avez un signe particulier oui qui n'existe même pas ici voilà où se trouve ce signe particulier il n'y en a pas si vous pouvez montrer au tribunal il n'y en a pas il n'y en a pas au niveau de votre nez il y a un signe particulier n'est-ce pas oui et qui n'existe pas ici voilà une cicatrice n'est-ce pas je ne sais pas pourquoi il cherche coûte que coûte oui à retrouver le poul oui sur mon crâne et ranger voilà alors qu'il n'existe rien là-bas je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait en réalité qu'est-ce que j'ai fait c'est la question que nous nous posons Dieu est grave et en regardant la photo intégrale la photo intégrale les personnes qui figurent sous cette photo intégrale en regardant à vue d'oeil vous voyez que quelles sont les personnes que vous pouvez reconnaître ici d'abord sous cette photo intégrale ici moi je je ne reconnais que deux personnes lesquelles ? je vois le président d'Addis oui derrière lequel se trouve le comédant Tumba voilà dans l'autre selon vous c'est quel mouvement c'est quel cortez ? mais ça c'est la garde présidentielle voilà ils sont tous alignés derrière le président voilà ça c'est le cortez présidentiel mais écoutez à l'époque moi j'étais lieutenant si c'est moi qui figurais sur cette photo oui hein ? mais Tumba allait me reconnaître voilà qu'est-ce que le colonel Blaise Goum va chercher dans un cortez présidentiel je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce que moi je vais aller chercher là-bas alors que moi j'avais de blocs à faire ici j'étais planifié d'un moment à l'autre est-ce que le colonel Blaise je n'ai jamais travaillé au sein d'une garde présidentielle non et en regardant même cette photo est-ce que le colonel Blaise peut avoir même taille et même âge que la personne qui figure sur cette photo non mais qu'il envoie même un acte ici où une autorité militaire aurait pris pour m'affecter à une garde présidentielle comment porte cet acte là ici pour pouvoir aller servir ici vous comprenez que vous portiez le grade moi j'étais lieutenant 2009 j'étais lieutenant voilà et le lieutenant ne s'est pas cassé sur les épaules il n'y a qu'à regarder il y a le galop ici et quel est le lien quel est le lien mon colonel entre cette photo et les événements du 28 septembre je ne sais pas parce que tout simplement on a dit que les éléments des services sociaux portaient les bleus rouges donc il faut chercher partout pour chercher et puis moi ce qui me fait mal ce qui me fait mal regardez ça c'est un travail qui a été fait dans un sujet c'est sûr ils prennent ma photo ma photo est-ce qu'à l'époque je portais la chemise là ça c'est la chemise que j'ai portée le 25 voilà on prend ça on coupe ici voilà on coupe ici on me met au milieu c'est pourquoi j'ai pris soin de vous présenter la photo intégrale c'est grave sur la deuxième photo sans référence une photo miette où on est en train d'interpeller un citoyen selon la partie civile est-ce que cette photo indique à quelle date et à quelle occasion elle aura été prise ? et qu'est-ce qui prouve que c'est à l'occasion d'une opération de maintien d'ordre que ce citoyen a été interpellé ou sera interpellé rien moi j'ai dit vous pouvez aller chercher nos différentes photos concernant nos différentes opérations ils vont en trouver beaucoup là où on interpelle on interpelle les bandits là où on interpelle j'ai fait une décision ils ne connaissent pas les conditions dans lesquelles nous on a interpellé ces éléments et qu'est-ce qui prouve que c'est au stade que cette interpellation serait faite ? rien ne prouve je ne suis même pas ici pour dire que ça s'est passé à ma présence et vous confirmez qu'il n'y a pas eu de pluie dans la zone du 28 septembre notamment au stade il dit même non non voilà alors apparemment en voyant la photo il pleut c'est sous une pluie battante que cette interpellation serait faite ça me passe en tout cas il appartient à la partie civile de nous rapporter les preuves de nos différentes interrogations oui ou non ? bien sûr juridiquement est-ce que ces photos sont opposables au colonel Blaise Goum ? non donc ces photos sont inopposables on vous a posé la question de savoir espérez-vous au retour de votre mentor au pouvoir pour bénéficier des postes ? mais qu'est-ce qu'un mentor et qui est votre mentor parmi vos co-acquisés ici ? qui peut être considéré comme votre mentor ? non et puis il doit même définir le président a dit c'est mon mentor mais comment il peut être mon mentor ? mais en quoi il va être votre mentor ? hein ? en quoi ? il m'a guidé ou dans quel domaine dans quelles circonstances ? l'un des conseils des partis civils vous a paradoxalement interrogé en ces termes est-ce que vous croyez au miracle mon colonel ? quel est le lien d'une telle question avec les faits poursuivis ? les miracles on croit avoir ici devant ce tribunal ? oui mais il n'y a pas de lien partout on parle de miracle et ça c'est c'est qu'il y a le désespoir il veut dire que si tout m'a eu ce point c'est parce que c'est le miracle et moi qui ai été formé qui ai eu beaucoup de diplômes je n'ai pas eu mais ça je ne regrette pas ça voilà j'ai dit ça ici mon père m'avait dit si tu étudies tu étudieras pour toi-même pas pour moi si je me suis j'ai abandonné tout pour aller me former c'est comme si je savais que ce jour-là allait arriver voilà on se forme pour soi-même on ne se forme pas pour quelqu'un même pour sa propre maman pour son propre on ne se forme pas pour lui on se forme pour soi-même maintenant leur prétendu miracle ils doivent continuer dans ce miracle mais quelqu'un viendra un jour qui va faire prévaloir les compétences voilà le miracle n'aura pas sa place là-bas voilà il n'y a pas de miracle ici mon colonel est-ce que vous avez été personnellement témoin oculaire d'un quelconque acte de violence au stade oh je ne peux pas faire de violence je n'ai jamais fait de violence ça c'est des trucs qui sont qui sont interdits même dans notre déontologie faire la violence vous demandez même les escadrons en faisant il est enseigné que lorsque vous vous interpellez quelqu'un la violence doit cesser si vous devez agir même les les endemmes commandos dans les autres pays mais dès lors que la violence n'est plus nécessaire ce n'est pas la peine encore moi je n'ai jamais fait de violence je ne pense pas surtout qu'avec ma position actuelle la violence c'est exclu mon colonel parlant de la prétendue complicité de viol est-ce qu'on vous a démontré ou prouvé comment vous avez été complice comment vous avez provoqué les cas de viol comment vous avez apporté votre secours votre assistance je ne sais pas est-ce qu'on vous a expliqué est-ce qu'on vous a d'ailleurs présenté vos prétendues victimes ne serait-ce que les rapports avec un lien vous concernant bon non moi on ne m'a pas présenté un tel rapport d'abord victime je peux dire qu'elle est un peu éloignée mais je veux qu'on me présente l'auteur même l'auteur voilà qui va dire comment je l'ai assisté l'un des conseils des partis civils vous a même reproché d'avoir abusé de votre autorité mais mon colonel en nous inspirant de votre version réelle des faits poursuivis que vous avez largement exposé à l'audience du 25 janvier et de vos réponses aux multiples questions du ministère public et des avocats des partis civils où se trouve l'abus d'autorité il n'y a pas d'abus d'autorité j'avais d'ailleurs j'avais quelle autorité pour pouvoir parler de son abus j'avais quelle autorité aucune aucune autorité pour parler de son abus voilà on vous a tout ça là c'est les allégations voilà on vous a demandé pourquoi vous n'avez pas établi un rapport des événements du 28 septembre mais n'ayant pas constaté d'incident maseur pendant vos opérations d'encadrement le compte rendu verbal à votre chef de planification n'était-il pas suffisant ? mais c'était suffisant mais dans ce dossier même dans ce dossier maître mais quel est le rapport d'une autorité militaire qu'on a retrouvé ici ? alors qu'elles ont été toutes informées par Tarki oui toutes les autorités qui ont été entendues ont produit que les rapports ici la partie civile par l'organe d'un de ses conseils va plus loin jusqu'à dire jusqu'à vous intimer de changer votre stratégie de défense en disant selon selon la partie civile votre part de vérité dans cette affaire pour dit-il soulager les victimes et sauver l'honneur de la Guinée en vue d'une réconciliation nationale mais mon colonel est-ce que vous pouvez être témoin des faits dont vous n'avez pas constaté ? non non je ne peux pas dire quelque chose que je n'ai pas vécu voilà voilà je ne peux pas déclarer quoi que je sois hein voilà quelque chose que je n'ai pas vécu voilà donc on ne peut pas vous obliger à mentir il ne peut même pas voilà ça c'est clair le mensonge ne vous ressent pas non il ne peut pas il ne peut pas voilà moi je veux qu'au sorti de ce projet voilà que je continue à bénéficier de la confiance des uns et des autres voilà même tous ceux qui sont ici là voilà parce qu'on est tous des Guinéens on est en train de vivre sur la sphère là voilà mon colonel votre mission étant une mission d'observation et d'encadrement de la manifestation en restant à l'arrière-plan est-ce que vous pouviez vous confondre aux escadrons des endammeries qui étaient déployés au stade pour les opérations de maintien d'ordre non on vous a posé cette question est-ce que vous pouvez vous confondre aux escadrons qui étaient déjà déployés au stade alors que vous n'aviez pas les mêmes missions non on ne pouvait pas se confondre à eux voilà on n'a pas les mêmes commandements on n'a pas les mêmes missions on vous reproche d'être impliqués ou responsables ou bien témoins de l'arrestation de nombreux manifestants qui auraient été séquestrés et torturés au camp par les béreux rouges est-ce que l'une de ces personnes prétendant être victime d'arrestation arbitraire de séquestration et de torture a dénoncé le colonel Blaise dans le procès-verbaux d'audition de partis civils et de témoins versés dans la première procédure non aucune lecture ne m'a été faite dans ce sens-là ici est-ce que le colonel Blaise a été confronté à l'une de ses prétendues victimes devant le pôle des menstruants instructeurs des personnes qui seraient torturées séquestrées non pas je ne les connais même pas donc aucune personne n'a été confrontée à moi il n'y a pas eu de confrontation malgré que j'avais réclamé j'ai dit mais qui m'a cité voilà pardon voilà tout m'a venu l'intéresser voilà on va se retrouver ici voilà non on va on va le faire après voilà vous pouvez aller on va le faire après vous pouvez aller oui je suis allé merci mon colonel septembre oui ou non non et d'ailleurs comment comment les services spéciaux peuvent collaborer avec les berets rouges de la garde présidentielle qui étaient censés rester dans leur caserne le 28 septembre et qui ne devaient même pas être au stade ces jours comment vous pouvez collaborer avec une telle équipe avec ces intrus on ne peut pas collaborer ensemble on n'a pas les mêmes missions voilà il y a un des conseils de la partie civile qui vous a dit vous connaissez le cimetière pas bon parce que vous aviez la carte de Conakry mais quel est le lien quel est le rapport la carte de Conakry que vous aviez servait à quoi la carte de Conakry moi la carte que j'avais c'était pas pour rechercher les cimetières voilà voilà j'ai étudié ce qu'on appelle la topographie militaire voilà quand je vais dans une zone pour mieux me situer j'ai la carte j'ai étudié quelles sont les zones susceptibles d'habiliter les les bandits voilà c'est à travers la carte qu'on a eu à découvrir la forêt de Kakimbo voilà forêt de Tomboulia oui de Moudoula et Conchon voilà et on les visitait régulièrement voilà la nuit comme la journée la nuit la journée d'abord on détermine les différents points d'accès d'autres questions voilà merci mon colonel est-ce que les services spéciaux étaient un mouvement de soutien ou de parrainage d'une éventuelle candidature du président d'Addis non nous sommes le militaire et la politique parce qu'on a dit ça ici non voilà c'est les gens qui parlent seulement mais moi je n'ai jamais été soutien d'une telle d'une quelconque candidature de qui que ce soit voilà donc c'est même une méconnaissance de vos espoirs glorieux d'alors dont vous avez étalé certains bien sûr à cette barre on vous accuse d'être l'un des planificateurs l'un des exécutants des crimes du 28 septembre et des jours suivants en étroite collaboration avec les belles rouges de la garde présidentielle mon colonel est-ce que vous pouvez encore une fois de plus prouver votre innocence à ce tribunal devant ce tribunal bien sûr moi je n'ai jamais été planificataire d'une telle manœuvre je ne peux pas le faire si je dois faire la planification c'est faire une planification dans le cadre d'une formation comme je l'ai toujours je l'ai toujours fait à son folia les gens sont témoins j'ai parlé de mon parcours d'enseignant ici hein les commandes d'unité je les ai fait recycler je les ai donné la formation pour pouvoir tenir et commander les compagnies des gens d'Amérique moi c'est dans ce sens là que je me reconnais maintenant planifier pour aller faire quoi que ce soit ça ça ne relève pas de ma compétence voilà c'est clair mon colonel merci relativement à vos patrouilles d'urne du 28 septembre 2009 est-ce que votre planificateur vous a donné un itinéraire qu'il fallait scrupuleusement respecter non est-ce que d'habitude on vous détermine des itinéraires il n'y a pas d'itinéraires à déterminer suivant les exigences du terrain on peut changer vous pouvez vous retrouver à Mdala ici et puis parfois un bon citoyen menacé qui vous appelle de Kosa ou bien vous êtes obligé de rallier le coin voilà on en a fait plusieurs fois si c'est comme ça il faut quand même encourager ou décourager les bons travailleurs c'est compliqué c'est compliqué on vous a demandé c'est vraiment compliqué mon colonel on vous a demandé de citer quelques consignes que vous auriez donné à vos éléments est-ce que les consignes pas d'action commando la cohésion de l'équipe est-ce que ce sont des ordres que vous donniez à dessein de brutaliser ou de violenter des manifestants non bon ça c'est trop les gens n'arrivent pas quand on dit pas d'action commando regardez même au niveau des escadrons vous pouvez les demander c'est les mêmes consignes quand ils sortent sur le terrain si vous vous détachez du groupe facilement un manifestant les manifestants peuvent vous rattraper au péril même de votre vie oui mais bien sûr voilà donc tous les cas de mort le plus souvent qu'on rencontre parmi les forces c'est déjà dans avec excès de gel ils veulent pourchasser un manifestant il va de l'autre côté les autres se retrouvent autour de lui ça c'est des petites consignes qu'il faut donner ça c'est le béaba même vous ne pouvez pas encore une fois les gens qui étaient avec nous c'était des élèves mon colonel l'un des conseils des partis vous a demandé de parler de la moralité de votre ancien collègue Sori Kondé est-ce que vous êtes à cette barre pour faire le portrait moral de Sori Kondé non Sori Kondé ne m'a jamais fait du mal je ne suis pas là pour faire son portrait moral on vous a encore interrogé en ces termes pourquoi n'avez-vous pas appelé la Croix-Rouge au secours demander des renforts informer le chef d'état-maison général des armées avez-vous vu quoi et en quelle qualité vous appelez la Croix-Rouge demander des renforts alors que les escadrons des endamérés chargés des opérations de maintien d'ordre étaient d'ores et des heures déployées sur les lieux vraiment moi j'avais quelle qualité pour appeler la Croix-Rouge est-ce que j'avais même le numéro du patron de la Croix-Rouge d'autres m'ont demandé est-ce que la Croix-Rouge peut venir témoigner mais ça c'est la méconnaissance vous pensez que la Croix-Rouge est-ce que l'institution qu'on peut manier au Boc-Velix et la Croix-Rouge mon colonel juridiquement et logiquement même qui est mieux placé pour dire à ce tribunal ce qui s'est réellement passé dans l'ensemble du stade du 28 septembre ce jour oui mais c'est le comédant Toumba voilà c'est lui qui doit dire réellement qu'est-ce qui s'est passé c'est lui qui doit dire avec qui il était parti les partis civils qui ont été victimes elles sont aussi mieux placées pour dire quels ont été les agissements de Toumba vis-à-vis d'elle voilà n'étant pas présent au moment des faits poursuivis est-ce que vous êtes Dieu pour savoir qui a fait quoi non on vous a parlé l'un des conseils des partis civils vous a parlé de la notion de repentir actif ou tardif mais en quoi cette notion concerne le colonel Blaise Goum qu'avez-vous fait pour vous repentir vous dites l'un des conseils des partis civils vous a parlé de la notion de repentir actif ou tardif oui mais en quoi cette notion concerne le colonel Blaise Goum qu'avez-vous fait pour vous repentir non je n'ai rien fait je ne peux pas me repentir je n'ai rien fait c'est dans dans la lecture de la déclaration d'un témoin qu'ils ont parlé est-ce que vous ne savez pas que Toumba a fait ceci cela de l'autre côté on dit que Toumba a fait aussi ceci cela il a agi peut-être que il a eu des remords pour se repentir voilà et cela la donne de Toumba vous a demandé dans un ton impératif avec même des propos dont le tribunal même était obligé d'arbitrer de les revenir de les faire observer le respect à votre égard on vous demande le numéro de matriculation des pick-up et le nombre d'éléments qui avait accompagné Toumba au stade du 23 septembre à cette phase où vous avez été surpris est-ce que vous allez d'abord avoir pour priorité cesser à replier immédiatement quitter les lieux ou bien vous cherchez à prendre note pour dire bon ce véhicule porte tel numéro de matriculation je compte le nombre d'éléments 1, 2, 3, 4 vous pouvez vous arrêter en train de faire ça d'asile de la sorte mais c'est trop l'élémentaire on ne pouvait pas se permettre de faire les relever les numéros de matriculation des véhicules je ne pouvais pas le faire sur le show de l'action puisque vous ne vous attendiez pas à leur présence est-ce que leur présence sur le lien était justifiée ? non voilà non est-ce que le fait de dire que vous n'enviez aucun poste de commandement sous le résumé du président Dadis signifie que vous êtes un frustré ? non c'est leur façon d'analyser les choses mais moi j'ai dit si Toumba n'avait pas articulé des contres vérités en disant que j'étais proche de Dadis j'avais des avantages je n'allais même pas parler de ce volet mais c'était une réplique pour moi encore une fois c'est pas parce que je suis frustré mais il fallait que je réplique pour montrer au tribunal que ce que Toumba a dit de moi c'est pas vrai je n'ai jamais été proche je n'ai jamais eu de poste comme il vient de le dire je n'ai jamais eu des avantages comme lui est-ce que votre propriété morale votre professionnalisme peut vous permettre de vous aventurer dans des courses ou de faire des démarches pour des postes non est-ce que c'est vous qui aviez supplié le général Baldé de bien vouloir accepter de vous mettre à la disposition des services spéciaux non j'ai dit ici c'est un sergent chef depuis commune de base bleu dans l'armée qui m'a appelé il m'a tellement aimé il dit petit je te donne le petit conseil moi je n'aime je n'ai pas je n'ai pas poussé les études comme vous mais il n'y a pas de volontariat dans l'armée ne démarchez jamais pour aller à une mission ne démarchez jamais pour aller à un poste si vous partez à un poste suite à une démarche s'il y a quelque chose là-bas on va dire que vous saviez c'est pourquoi vous avez demandé pour y être moi j'ai gardé ça ici un sergent chef qui n'a pas poussé les étudiants mais vous avez l'expérience de la vie il faut côtoyer les gens qui sont expérimentés dans ce métier c'est important c'est très important ça peut vous aider oui mon colonel est-ce que vous êtes à la barre à cette barre pour couvrir certains de vos co-acquisés à descendre de charger le commandant Tumba non je ne peux pas charger le commandant Tumba dans l'illégalité voilà sinon on m'a demandé est-ce qu'il a tiré sur quelqu'un je l'ai pas vu tirer sur quelqu'un est-ce qu'il a tapassé quelqu'un je l'ai pas vu en train de tapasser seulement il l'a vu il est venu il est descendu ses amis l'ont encerclé ses subordinés l'ont encerclé et ils ont commencé à tirer en rentrant au stade voilà c'est ce que j'ai vu maintenant il a tué il n'a pas tué il a blessé il a violé non je n'ai pas dit ça vous dit que j'ai une haine contre lui non on ne s'est pas connu auparavant voilà donc avant les événements il ne m'a pas fait du mal voilà il ne m'a jamais injuré rien voilà mais pour quelles raisons je vais mentir sur lui je ne vois aucune raison voilà donc vos répliques contre vérité notoire du commandant Tumba ne constatent nullement l'expression d'une haine ou d'un mépris à son encombre oui ou non non alors mon colonel oui n'êtes-vous pas victime d'une calomnie de la part de votre co-acquisé en l'occurant le commandant Tumba à descendre de vous culpabiliser à cette barre devant ce type là bien sûr bien sûr ok l'un des conseils de Tumba vous reproche de vous comparer à son client d'être dans les incantations parlant d'incantations qui est dans les incantations ici dans cette salle c'est lui celui qui passe tout tout le temps envers les incantations voilà celui qui déclare que attention les esprits sont là je les ai appelés ils sont là il a fait quoi pour que les esprits là viennent oui ce n'est pas des incantations selon lui mais justement c'est ça Tumba a décéré le problème Tumba aujourd'hui il a décéré le problème mais seulement on ne peut pas tout dire sinon en réalité il a besoin d'être débriefé c'est très bon pour lui oui mon colonel on a essayé de dénaturer vos propos de faire croire à ce tribunal que vous l'aviez lancé un défi on vous dit que vous êtes venu comme un enseignant comme un professeur agressé vous êtes venu enseigner le tribunal à ça est-ce que le fait de parler de votre personnalité de votre carrière professionnelle de vos formations de votre diplôme constitue une prétention d'enseigner ce tribunal d'abord je suis un homme reconnaissant puisqu'ils ont cherché 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 quelque chose ils n'ont pas vu contre moi la dernière étape la dernière cartouche c'est de me mettre en mal avec le tribunal c'est de me mettre en mal avec le tribunal je ne peux jamais dire je dis que je suis un homme reconnaissant je dis dans ma vie il y a deux catégories de personnes que je vais respecter jusqu'à ma mort la première catégorie de personnes là c'est celle qui m'a donné les premiers pas de formation en Amérique et qui m'ont poussé à approfondir deuxième pas si j'ai eu à avoir de langage amélioré en droit c'est bien les maistreurs de mon pays c'est bien les maistreurs de mon pays et jusqu'au jour d'aujourd'hui pas ce tribunal ni ce parquet mais leurs collègues qui sont dehors Ali Touré qui est à la CRIEF mais j'apprends tous les jours auprès de lui avant que je ne sois nommé là-bas je me déplaçais je partais dans la juridiction au niveau des procureurs ils me donnaient des copies des réquisitions ils m'expliquaient je suis d'accord avec eux je suis toujours à l'ère et école maintenant s'ils me voient aujourd'hui en fait en train de faire ces prestations je pense qu'ils doivent se retrouver dedans dire que ça quand même notre énerve il est bien il a compris la leçon mais dire maintenant que je suis venu pour l'enseigner mais ce que Cécile la connaisse je ne connais même pas les intièrts tous les jours j'apprends donc contrairement à ces allégations fallacieuses vous n'avez aucune intention d'enseigner ce tribunal aucunement pas aucune intention merci mon colonel j'ai tout expliqué on dit on dit vous voulez vous comparer à Tumba vous avez quel intérêt mon colonel à vous comparer à Tumba pour être jaloux de lui est-ce que vous êtes la même profession du même corps vous avez quel intérêt à vous comparer à Tumba quel intérêt moi je ne peux même pas me comparer à Tumba ça à toute honnêteté je me compare à quelqu'un je me mets au service de quelqu'un si ce dernier connaît mieux que moi voilà mais si je connais mieux que quelqu'un moi je ne peux pas me mettre à son service parce qu'il est au risque de me noyer voilà je ne peux pas me comparer à lui voilà cette prétendue photo qui est produite par la défense de Tumba comme un trophée de guerre la photo de Motomoto je vais vous avec la permission du président oui je l'ai ici ah ok je l'ai ok au regard de cette prétendue photo sans date ni la moindre référence est-ce que vous pouvez savoir à quelle date précise et à quelle occasion elle a été prise non moi je peux dire quand je regarde le galon là oui je dirais que la photo elle a été prise après la dislocation oui de l'antidrogue parce qu'après la dislocation de l'antidrogue Motomoto s'est retrouvé dans le camp de Tumba ses amis même tout le monde il s'est retrouvé maintenant quand ils sont partis ils ont bénéficié d'un avancement général c'est pourquoi il a laissé ses amis au grade margie pour aller au grade margie chef c'est un chauffeur il a quitté la garde pour venir chez nous comme je l'ai expliqué la fois de l'RSI quand il est venu il l'a abandonné parce qu'il disait qu'il n'y a pas de professeur là-bas on monte on descend il est venu chez nous il s'est débarrassé de tout cela il a porté la tenue de chez nous maintenant puisque l'unité à un moment donné comme je venais d'expliquer a été disloqué chacun s'est cherché je me suis retrouvé à Kubia complément d'effectifs suite aux allégations que nous tiens à porter sur nous on dit qu'on a on a 2000 éléments d'autres questions on peut faire quoi qu'il soit contre le régime on a eu beaucoup de choses donc ce qui veut dire qu'à la date du 28 septembre 2009 Moto Moto n'avait pas ce grade de Marguercef non il était plutôt Marguercef oui voilà donc cette photo tombe ils viennent montrer ça ici pour lui non pas même Moto Moto vous avez dit avant d'être mis à votre disposition où il était il était à la garde présidentielle là-bas c'est qu'il montait il descendait il montait mais finalement il a préféré venir chez nous voilà et à la date beaucoup d'autres ont fait et à la date du 28 septembre il était habillé comment mais il était habillé comme comme les autres comme nous autres voilà béré vert voilà et boudou noir voilà d'ailleurs comment votre sauveur hein je dis d'ailleurs comment votre sauveur qui était un élément de votre unité pouvait être en béré rouge alors que vous vous êtes en béré vert vraiment c'est en tenue alors que vous vous n'avez que des bodies comment ça est-ce que vous vous pouvez accepter ça est-ce que vous pouvez admettre ça maître un on ne peut pas accepter deux les gens sont en train de chercher à tout prix pour nous saluer mais Dieu est au contrôle Dieu est pour tout le monde ça ne marchera pas voilà donc tant que le tribunal est là pour nous tous voilà ça ne marchera pas voilà donc ce qui signifie que cette photo n'a pas été prise pendant le séjour de moto moto aux services spéciaux non voilà nous même on ne peut pas accepter ça là on a là on a réfugié porté voilà donc par conséquent cette photo n'a aucun lien avec la présence de blaise et ses éléments à l'estandard du 28 septembre il n'y en a aucun lien voilà il n'y en a aucun lien vous savez ce qui s'est même passé je vais ajouter quelque chose oui allez-y Tumba il a dit que tout le monde portait le bleu rouge après un moment donné ça s'est passé moi je n'ai toujours que ah mais on a vu Tegoro pendant la sensibilisation il était en bleu vert il dit oui c'est lui seul qui portait le bleu vert mais les autres portaient le bleu rouge voilà et oui les contradictions les contradictions les contre-vérités c'est les contre-vérités c'est difficile la défense de Tumba toujours vous reproche nonobstant le fait que selon elle vous êtes un homme frustré elle vous reproche de vous en vouloir au préandatiste sous prétexte de ne pas vous donner un poste de responsabilité mais quelqu'un que vous ne connaissez pas en 2009 vous n'avez aucun lien aucun rapport comment vous pouvez être frustré comment vous pouvez en vouloir la personne de ne pas vous donner un poste de responsabilité vraiment comment vous trouvez ça cette affaire de poste de responsabilité les gens s'accrochent à ça mais après ça j'ai eu des postes de responsabilité voilà j'ai été nommé conseiller du faux commandant voilà serger de contrôle de l'exercice de la police juridique dans toutes les unités de la mairie anglais voilà et j'ai posé des actes voilà en relation avec les français voilà vous comprenez oui les fichiers criminels c'est nous qui moi c'est moi qui ai fait ces fiches oui j'ai donné au brigade de recherche voilà c'est comme tu es chef d'état majeur de la jeune amérique là oui quelqu'un qui contrôle et ça me permettait de sortir hein d'aller visiter voilà j'ai dit au journal au lieu d'attendre que les procureurs viennent nous faire des rebondances pour dire qu'il y a des détentions illégales les gens dépassent le délai de garde à vie mais pourquoi nous-mêmes nous ne pouvons pas laver balayer devant notre porte voilà il a dit mon ami tu as raison je te mets ici et puis je vous travaillez c'est ça le professionnalisme demandez aujourd'hui les procureurs voilà les PV que les brigades de recherche merci mon colonel et d'abord c'est qui dalle au stade étiez-vous dans l'exécution d'une mission d'OPZ ou celle de sécurité publique générale celle de sécurité publique générale voilà vous confirmez que c'est plutôt le commandant Tumba qui avait tenté de vous imposer le port des berets rouges et non la version contraire mais c'est lui qui a cherché à nous imposer ça parce que son conseil a essayé de dire que non c'est à cause de ça Tumba n'avait pas accepté que vous portiez des berets rouges oh la la c'est lui vous avez l'argument qu'il a dégagé non ici c'est la présidence tout le monde doit porter les berets rouges mais la présidence chacun a son travail il a la garde présidentielle à part et les services spéciaux de l'autre côté voilà qui n'était que les gendarmes voilà appeler à faire les enquêtes et défiler les intéressés au tribunal les procureurs à l'époque nous félicitaient personne ne nous a fait des remontances d'autres questions j'ai été écœuré mon colonel d'entendre la défense de Tumba dire que Tumba avait le pouvoir de tuer Dadis est-ce qu'un homme peut avoir le droit un être humain peut avoir le droit d'ôter la vie à son semblable ou le pouvoir comment vous concevez ça c'est grave moi j'ai même j'ai dit que vraiment c'est très grave il a le pouvoir de faire ça c'est très grave sur le plan traditionnel sur le plan religieux même c'est pas recommandé on vous a qualifié excusez-moi du terme de perturbateur d'avoir perturbé le pouvoir de Dadis mon colonel est-ce que vous méritez ce qualificatif je ne le mérite pas c'est qualificatif pour la simple raison que je n'avais aucun pouvoir de perturber celui qui avait le pouvoir de perturber a tiré sur le Dadis il a fait partie du pays son vœu a été exaucé entre lui et moi qui on peut qualifier de perturbateur deuxièmement lui et ses conseils ont demandé expressionement à ce que je m'ajoute à eux pour perturber la salle d'audience d'autres questions en faisant le corps à corps le corps à corps alors que nous ne sommes pas là pour ça je n'ai pas cédé d'autres questions ce n'est pas une salle de karaté voilà voilà la défense de Tomba vous a interrogé en ces termes quel est le préjudice que les tirs de Tomba vous ont causé n'est-ce pas un aveu que Tomba a tiré il est le gouvernement de faire mais ça c'est clair qu'il a tenté de dénaturer je peux oui mais ça c'est un aveu mais ça c'est pas ça vient toujours de l'heure quand même c'est ça l'autre conseil a dit ici oui l'autre jour que on avait ordonné à Tibreau et à Pivy d'aller arrêter d'autres questions mais il était lourdement arrimé d'autres questions maintenant sur la prétendue non-assistance à personne en danger à la lecture des articles 297 298 et 299 du code pénal ZEI a relevé deux mots volontairement entraver l'arrivée de secours destiné à échapper une personne à un péril imminent après la deuxième expression qu'on pouvait empêcher par son action immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers voilà les deux expressions maintenant on vous dit non pourquoi avez-vous abandonné d'autres même d'autres même le disent pourquoi avez-vous fui en laissant une population civile désarmée et en détresse avez-vous entravé l'arrivée d'un quelconque secours au stade du 28 septembre avez-vous entravé l'arrivée d'un quelconque secours au stade du 28 septembre mon colonel non je n'ai vu aucun secours pour ne pas pour dire que de ne pas venir ici non pouvez-vous empêcher ce jour par votre action immédiate tous les éléments qui étaient lourdement armés d'accéder au stade non vous les empêchez j'ai dit ici j'étais dans l'impossibilité et dans l'incapacité de le faire j'ai dit ça ici et les autres étaient informés de ça mais tout le monde était informé Tarki les autorités quand on a dit à lui il vous a dit que c'est le chef d'état majeure des armées qui l'a appelé lui-même il a été informé par Tarki chef d'état majeure des armées qui avait sous sa responsabilité l'armée de terre est-ce que vous aviez la qualité ou le pouvoir ou l'autorité de réquisitionner l'armée pour venir contre-attaquer est-ce que cela relève de vos prorogatives est-ce que cela relève de vos prorogatives même pas prorogatives mais de ma compétence voilà ça ne relève pas je n'ai pas je ne peux pas avoir le pouvoir de réquisitionner l'armée quand même c'est assez trop fort voilà trop fort parce que c'est l'armée qui pouvait valablement répliquer à une telle force n'est-ce pas oui bien sûr mais moi je n'avais je n'étais pas chef d'état majeure général des armées je n'étais pas chef d'état majeure de l'armée de terre rien je n'avais aucun pouvoir de réquisitionner l'armée voilà mon colonel c'est trop fort ne disposant ne disposant d'aucune arme ce jour pouvez-vous opposer à cette force armée sans risque de mettre votre propre vie en péril et celle de vos éléments aussi en péril non je ne pouvais pas le faire 6 éléments seulement je ne pouvais pas le faire c'est clair j'ai expliqué ça je ne peux pas le faire dans ces conditions mon colonel est-ce que les éléments constitutifs du délit de non-assistance à personne en danger sont réunis à votre rencontre non non ça n'existe pas ces éléments-là ne sont pas réunis contre moi mon colonel j'ai été choqué voire écœurée par l'un des représentants du ministère public à cette barre qui en vous posant une question vous demande est-ce que le fait pour vos conseils de démontrer que Guémou était différent de Gommou n'était pas dans l'intention d'induire ce tribunal en erreur mon colonel est-ce que vous pensez que vos conseils ont la moindre intention d'induire ce tribunal en erreur le tribunal ne sera pas induit en erreur même si les gens tentent de le faire il n'y a pas de procès pénal sans débattre en amont ce qu'on appelle les questions de forme si les questions de forme ont été soulevées et débattues ça n'a aucun lien aucune intention de dénaturer quand même la vigilance du tribunal le tribunal même connaît on débat la forme avant d'aller au fond nous sommes maintenant au fond et vos avocats ne sont-ils pas là n'ont-ils pas pour rôle à vos côtés de contribuer plutôt à la manifestation de la vérité dans cette affaire dans ce procès historique bien sûr voilà en tout cas c'est notre raison d'être dans ce procès historique mon colonel je vais terminer devant la CPI la cour pénale internationale l'ivarien Charles Blégoudé qui était un accusé qui était accusé de crime contre l'humanité c'est assumé en ces termes la liberté c'est dans la conscience ce qui signifie que le premier juge de l'homme c'est sa conscience mon colonel parmi tous les chaffes d'accusation articulées contre vous votre conscience vous accuse de quoi ou votre conscience vous reproche de quoi merci beaucoup maître ma conscience ne me reproche de rien j'avais dit ici heureusement devant tout le monde j'ai dit que aujourd'hui je suis libre aujourd'hui ma famille est libre mes proches sont libres mes amis sont libres mes chefs sont libres vous comprenez donc alors mes détails sont libérés mais je reste convaincu pourquoi ils sont libérés parce qu'ils suivent ce projet ils n'ont vu aucune preuve brandi contre le colonel ça ça a été un ouf de soulagement je pense que le dernier mot reviendra toujours au tribunal et depuis ce jour je me suis senti vraiment tête vide libre libre ma conscience ne me reproche absolument de rien rien et l'audience est suspendue merci merci Sous-titrage ST' 501